Bonjour les amis, bonjour. Vous avez voulu qu'on commente un peu les nominations de Samuel Eto'o, les dernières nominations de Samuel Eto'o, mais je vous ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose à commenter sur un non-événement ? Il n'y a rien à dire sur un non-événement parce que Samuel Eto'o est engagé dans la défiance contre les institutions. Le seul message est clair, le seul message qui est à retenir ici est clair, c'est que le pays est dans l'eau. Et donc, pour vous là, quand le Conseil constitutionnel, ce que vous devez retenir, c'est que Eto'o fils veut vous apprendre que quand le Conseil constitutionnel, qui est une institution de l'État du Cameroun, va déclarer que Paul Biya est vainqueur, vous devez contester. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec le fonctionnement des institutions, il décide de faire comme il veut. Puisque la loi dit que c'est le peuple qui détient le pouvoir, donc comme ça a commencé dans le football, ça doit finir en haut. C'est ce que Eto'o fils veut vous apprendre. Que les institutions ne valent plus rien, les institutions n'existent plus. C'est la volonté de ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir qui doit être appliqué. Le respect du fonctionnement de l'État ne compte pas. Voilà le message en substance que Samuel Eto'o veut vous apprendre. Parce que dans la Constitution, on dit que c'est le peuple qui détient le pouvoir, dont le Conseil constitutionnel n'est rien. Samuel va dire que Paul Biya a gagné les élections. Vous devez dire que vous contestez. C'est comme ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et si vous ne conservez pas la chose de cette manière, sachez que si ces élections ne sont pas passées selon le procédé normal, à savoir que l'État du Cameroun, le président de la République, soit informé, et mette son avis, son accord, son haut accord sur les désignations des encadrants de l'équipe nationale du Cameroun, ces désignations sont nulles et de nul effet. Donc, on ne commente pas un non-événement. Tout ce qui se passe, c'est que Samuel Eto'o vous prépare à tout ce qui va se passer au Cameroun maintenant jusqu'en 2025. Dès que l'État prend une décision, vous contestez seulement. Parce que l'État a disparu. L'État n'existe plus. C'est ce que Samuel Eto'o veut vous apprendre. Mais plus clairement, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé nécessaire de revenir commenter. Je vous ai expliqué que tout le bruit qu'il y a autour des nominations, il y a un seul poste pour lequel, pendant 10 ans, tant qu'Eto'o, fils à la Fécafout, il va se battre pour contrôler ce poste-là. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas un projet sportif. Il ne peut pas avoir contesté vertement Marc Brice. On peut dire que oui, il est revenu. Il aime quand on croit que c'est lui qui prend la décision. Partagez le direct si vous voulez. Moi, je vous laisse ce que je pense. Pour ceux qui sont venus m'écrire, il dit quelque chose. Pierre Oga, Oga et autres. Donc, je vous ai dit qu'il n'y a aucun projet sportif. Vous prenez quelqu'un comme Carlos Cameni. Ça ne fait pas trois ans qu'il a laissé les stades. On décide qu'il devient... Je ne sais même pas s'il a déjà les diplômes d'entraîneur. Et même s'il a les diplômes d'entraîneur, on ne commence pas à entraîner l'équipe nationale A. Ça ne s'est jamais vu nulle part dans le monde. Vous comprenez bien qu'Eto s'en fout des résultats. Ce n'est pas un problème de résultats. On ne commence pas à être entraîneur. Même si c'est seulement des gardiens de but. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que l'entraîneur des gardiens de but, ce n'est pas quelque chose d'important. Moi, je ne sais pas. On ne commence pas à entraîner à l'équipe. nationale première. On fait ses preuves dans les catégories inférieures. On fait ses preuves et on arrive. On comprend simplement que dans sa stratégie à contrôler la coordination des équipes nationales, il s'est dit je vais mettre le nom des gens qui ont des parrains à la présidence de la République. Parce que lorsqu'il met quelqu'un comme Carlos Kameni, on sait que c'est le fiole de Mbargamboua. Et qui est Mbargamboua ? Mbargamboua est le conseiller personnel football du président de la République à la présidence de la République. Donc, il sait très bien que lorsqu'il met quelqu'un comme Tungumpile. Il met quelqu'un comme Carlos Kameni. Il fait une liste pour avoir des soutiens pour venir lutter contre Nkongo. Pour avoir du poids. Mais on dit que sur le plan légal, tout ça, ça ne... ça ne... ça ne va pas prendre effet. Et comme toujours, on aligne les Babilikés pour aller les sacrifier. Il enlève des Bassa, Banlok et Bassa, comment tu l'appelles ? Omambiik et Bassa. Quand Omambassa est président de l'Afrique à foot, les gens qu'il trouve que lui doit sacrifier, c'est des Bassa. Donc, la seule analyse politique que nous pouvons faire, c'est qu'Ombassa ne peut jamais être président au Cameroun. Parce que même les Bassa vont combattre. Les Bassa doivent comprendre maintenant que quand Omambassa a une position, les premiers qu'ils trouvent qu'ils doivent sacrifier, c'est des Bassa. Moi, j'ai été avec Samuel Leto et Banlok lorsque Samuel voulait accéder à la présidence de l'Afrique à foot. C'est ce Banlok-là qui l'a aidé, qui l'a accompagné partout, jour et nuit, pendant la préparation de l'élection. C'est Banlok qui a donné toutes les ficelles, tous les secrets de l'Afrique à foot à Samuel Leto. Tous ceux qui ont été avec Samuel Leto dès qu'il a gagné, avant qu'il gagne, il était partout et tous les jours avec Banlok. Et je ne comprends pas. Peut-être parce que Banlok a refusé de virer de l'argent quelque part. Il se fâche avec Banlok, il décide qu'il ne veut plus. Oh, c'est Banlok qui lui a donné toutes les ficelles pour prendre l'Afrique à foot. Donc, nous, on dit seulement qu'un Bassa ne peut jamais être président au Cameroun, même pour le bien des Bassa. Parce qu'on n'a jamais compris un peuple comme ça, qui a des intelligences, des gens brillants, mais qui n'évoluent pas. Vous comprenez que c'est des gens qui ont un sérieux problème. C'est-à-dire que pour une fois, chaque peuple a son domaine au Cameroun. Nous sommes d'accord de manière implicite. On connaît que chaque tribu a son domaine. On sait que le football au Cameroun c'est des Bassa. Ça ne nous a jamais dérangé. Même si tout l'encadrement de l'équipe nationale était des Bassa, ça ne nous dérange pas. Parce que depuis longtemps, il y avait parfois dans les équipes nationales du Cameroun neuf Bassa dit Bassa, ça ne dérange personne. Mais pour une fois qu'un Bassa est président de l'Afrique à foot, les gens qu'ils trouvent qu'ils doivent venir chasser l'Afrique à foot, c'est des Bassa. C'est tellement marrant. Ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait... Ça me fait rire simplement parce que quand je vois tout l'engagement et le soutien que les Bassa de Facebook apportent à Samuel Eto, et pour aboutir à quoi? Au sacrifice d'un débat sans emblématique. Parce que en termes de profil, lorsqu'on dit qu'on veut être sérieux, Benjamin Banlok a été secrétaire général de la FEC à foot. Il maîtrise mieux les dossiers quand on dit qu'on veut être professionnel, quand on dit qu'on cherche quelqu'un qui a un background. sur le plan intellectuel, le gars est assis. Il a fait ses études en Russie et tout ça. Le gars est calé. Sur le plan de la gestion administrative, même des équipes nationales, il a pris de l'expérience en tant que secrétaire général de la FEC à foot. C'est lui qui a tenu la main de Samuel Eto'o. Il l'a accompagné partout pendant les élections, après les élections. Il est bassa. Et il faisait ça parce qu'il disait que pour une fois, je veux que c'est mon frère qui arrive. Vous allez me dire que j'aime tout le tribalisme. Mais il faut que j'explique. Nous, on est là pour analyser. L'Angonda, non. Moi, les bassas, c'est mes personnes. Je suis seulement là pour dire que cette fois-ci, ce n'est pas bien. Parce que Omambiic, on connaît le coup de tête de Omambiic en 90. C'est un gars qui a écrit l'histoire du... Non, je ne sais même pas. Samuel Eto'o n'a jamais été meilleur en tant que joueur qu'Omambiic. Les Omambiic, on se joue à une époque où le football n'était pas réellement un business. Ce n'est pas Omambiic qu'on doit humilier. Et nous, on sait qu'on ne l'a pas humilié parce que tout le cirque qui est au fait à l'Africa Foot, là, ça n'ira nulle part. Mais comme toujours, c'est toujours le Bamileke qu'on met quand il s'agit d'aller faire la merde. Il prend les gars Bamileke remplis. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas les insultes sur Facebook. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce qu'il a fait là. Ça ne veut rien dire. Il ne va forcer la main de personne. On n'est pas fatigué avec les histoires des tribus. Le Cameroun, aujourd'hui, personne ne peut faire une analyse sociopolitique ou géostrategie, je ne sais pas, sans tenir compte des tribus. Ce n'est pas pour rien quand vous faites votre carte d'identité. On vous demande vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quelle tribu. C'est important dans l'équilibre régional, dans le fonctionnement du Cameroun. Oumam a apporté au Cameroun plus qu'éto. Il a seulement un tempérament de quelqu'un d'effacé, de quelqu'un de consensuel. Mais nous, nous ne pouvons pas accepter qu'Oumam soit sacrifié. Oumam a de l'expérience. Le problème n'est même pas d'attendre qu'il soit payé. Moi, je ne sais pas pourquoi quelqu'un comme Kameni va se lever pour aller être installé dans une affaire où le ministre n'a pas visé sa décision. C'est lui manquer de respect. Est-ce qu'il a besoin de ça ? Il ne manque pas d'argent. Moi, je pense que pour son propre honneur, quand il fallait donner les vraies nominations, Samuel Réto n'a pas pensé à lui. Maintenant que c'est dans une affaire de guerre, il va chercher Kameni parce qu'il sait que Mbargambou va intervenir. Nous, on dit à Kameni qu'il n'est pas parti parce que ça va se sentir mauvais. et les gens qui seront dans cette fronde contre l'État, contre le régime vont payer lourd. Que Samuel porte sa croix seul. Que Samuel Réto porte sa croix seul. Je ne sais pas pourquoi il a enlevé Alium Bouka. En termes d'expérience, Alium a déjà été entraîneur de l'équipe nationale. Il a plus d'expérience que Kameni. Kameni a déjà entraîné où ? On a vu. Et même s'il veut nommer Kameni, il y a l'équipe à prime. Kameni est jeune, il a le temps d'apprendre. Est-ce qu'on commence seulement à entraîner à l'équipe nationale foignons ? Simplement parce qu'il veut mettre mal à l'aise André Onana. Parce que oui, il y a eu une situation conflictuelle à un moment donné entre Kameni et Onana. Donc, simplement pour nuire, comment quelqu'un peut administrer juste pour nuire, pour mettre les gens mal à l'aise ? Est-ce que ça a un sens ? Il faut un projet politique, il faut un projet sportif. C'est quoi le projet politique derrière ça ? Le projet politique, c'est que Samuel Eto'o veut apprendre aux Camerounais que les institutions du Cameroun sont devenues faibles. Les Camerounais doivent apprendre à contester même la décision qui viendra du Conseil constitutionnel. Parce que c'est ça l'état d'esprit qui vient d'injecter à des milliers et des milliers de jeunes Camerounais. Que tout ce qui sort des institutions de l'État, c'est le faux. donc nous, on dit, nous disons que tous ceux qui vont aller se présenter alors qu'ils n'ont pas eu l'aval du gouvernement du Cameroun seront considérés comme les ennemis de la République et doivent être sanctionnés. Je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé. Donc, je suis en train de vous dire que Samuel Eto'o n'a pas constitué un encadrement pour permettre qu'il y ait même la sérénité dans les lions. tu ne peux pas dire que André Ounana va travailler avec Kamedi. C'est impossible. Ça veut dire qu'André Ounana, même si on l'appelle, il ne va pas venir. Donc, il veut obliger André Ounana à ne même plus venir. Et ça n'a pas de sens parce que le meilleur gardien que le Cameroun a actuellement, c'est André Ounana. C'est André Ounana. Mais lorsqu'on va pousser André Ounana à travailler dans un environnement conflictuel, non seulement il va perdre en performances, mais le climat va être délétère. Ça sert à quoi ? Et ton fils n'aime pas le Cameroun. Alium Bukar a donné la Coupe d'Afrique en 2017. Alium Bukar a de l'expérience ont pas cherché Kameni. Je ne sais même pas s'il a déjà eu le... Je ne sais même pas. Est-ce que même une équipe de quartier je n'ai aucun problème avec Carlos. C'est un ami à moi que j'aime énormément. Mais j'estime qu'il ne doit pas accepter cette nomination-là. C'est un piège. Que les choses se fassent de manière conforme pour que Carlos accepte cette nomination. nous, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces affaires-là. Nous voulions faire simplement une analyse politique mais qui semble ne pas vous intéresser. La FIFA ne prend acte de rien du tout. Je vous dis que vous ne savez même pas comment fonctionnent les institutions sportives. La personne qui doit parler quand quelque chose se passe à la FECA-FOOT c'est la CAF. C'est la CAF qui s'exprime d'abord. vous ne laissez pas la Confédération africaine de football pour vous retrouver directement à la FIFA. Quand je vous explique cela, je vous ai dit que la lettre de la FIFA ne peut jamais sortir. Et vous avez vu que quand le ministre a demandé que donnez-moi un peu la correspondance dont vous parlez, on a serré les fesses et tosser les fesses il dit qu'il ne donne pas la lettre. Parce que je vous ai dit que c'est une fausse lettre. C'est le faux. Pourquoi ils refusent de donner la correspondance mais tu veux que les gens actent les décisions qui découlent de cet acte-là. Non, je vous avais dit que c'est le faux. Et dès que le ministre nous a écoutés ici, il est parti et dit que donnez-moi un peu la lettre là. Les gens ont serré les fesses. Ils disent qu'ils ne donnent pas. Comment tu ne donnes pas une lettre mais tu veux qu'on accepte les conséquences ou alors les orientations données par une lettre qui n'existe pas. Un suivi qui n'existe pas. Vous comprenez ça comment ? C'est nous qui sommes venus trahir ici que c'est le faux. Et le ministre leur a demandé qu'envoyez-moi la lettre. Ils disaient qu'ils ne sortent pas la lettre. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas accuser quelqu'un de faux si tu n'as pas la preuve. Le Cameroun n'acceptait pas les photocopies. La lettre de la FIFA devait arriver par DHL ou par le fax. Si la lettre n'est pas arrivée par DHL envoie authentique. Ça ne peut engager. Le Cameroun n'acceptait pas les photocopies. La photocopie n'est pas une preuve. Androit Camerounais. Androit Camerounais, la photocopie n'est pas une preuve. Il faut l'original du document. dont toute action, toute décision qui découle d'une photocopie ne peut pas prendre acte. Oui, la fille blanche est déjà arrivée. Elle parle. Ne partagez même pas nous, on s'en fout. Parce que Iris, s'il te plaît, va parler là-bas loin. Donc, j'étais en train de vous dire que, les amis, la loi au Cameroun dit que la photocopie n'est pas une preuve. Il faut qu'Eto sorte la correspondance originale. DHL, c'est trois jours. DHL, c'est trois jours. Sinon, on va le poursuivre pour faux et usage de faux. Et lorsqu'on va le poursuivre pour faux et usage de faux, on sera obligé d'envoyer la lettre à la FIFA pour vérification pour que ce soit considéré comme authentique. Quand un document n'est pas original, il ne peut pas être considéré dans l'administration camerounaise comme étant un document. C'est la loi. C'est la loi. Si tu n'as pas l'original d'un document, le document n'existe pas. Le document n'existe pas. Nous, on est venu d'ici au ministre l'autre jour que demande la lettre et l'impôt on voit. Le ministre est parti demander et tout serrez les fesses. Et tout puis dit qu'il ne donne pas. Il ne peut pas donner. En droit, il faut l'original d'un document. Si tu n'as pas l'original d'un document, le document n'existe pas. Donc, nous, on est tranquille. C'est pour ça qu'on ne voulait même pas commenter. Parce que nous, on sait que si on vient parler, on va encore mettre le feu. On a dit l'autre jour que c'est un faux. Le ministre est parti et dit que donnez-moi un peu la lettre. Les gens ont dit qu'ils ne donnent pas la lettre. Tu ne donnes pas la lettre pourquoi? Quand tu es un légaliste, tu transmets. Tu ne peux pas aller engager un État sans que l'État même ne soit au courant sur quoi tu engages l'État. L'État doit État sérieux. C'est l'information. Toutes les correspondances que l'Afrique à foot fait, elle fait ampliation au ministre, au MINSEP. Pourquoi cette lettre exceptionnellement? Il n'y a pas l'ampliation du MINSEP. Toute chose qui concerne le Cameroun. Le Cameroun doit être au courant. Le Cameroun doit être au courant. Tu ne peux pas l'engager un pays. La FIFA, c'est qui? C'est une association. Mais je vous dis que même l'histoire de la FIFA, c'est seulement un abus parce qu'on sait que dans la mentalité des Noirs, si on dit que c'est la CAF, les Africains ne se respectent pas entre eux. On vient toujours avec l'histoire que la FIFA, non, la FIFA ne peut pas se prononcer quand la CAF n'a rien dit. C'est la CAF qui intervient au Cameroun. C'est la CAF qui intervient d'abord. La FIFA, c'est mondial. Mais au niveau de l'Afrique, de la gestion des fédérations, c'est la CAF. Et ton fils va directement à la FIFA. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand c'est le mot FIFA, ça va venir influencer les gens. La FIFA ne peut pas se prononcer dans un espace où c'est la CAF qui a autorité. Elle laisse d'abord que la CAF se prononce. Qu'est-ce que la CAF a dit? Pourquoi il va seulement à la FIFA? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Tu attends d'abord que la CAF se prononce. C'est la CAF qui gère les fédérations africaines. Donc nous, on veut voir la lettre de la FIFA. Et en original, on n'accepte plus les photocopies au Cameroun. Si on t'envoie le décret du président sur une photocopie, tu ne peux pas lire ça. Parce que tu sais qu'au Cameroun, on fabrique tout. Il faut l'original. C'est pour cela que tous les documents qui sortent du secrétariat général de la présidence de la République, il y a d'abord le cachet certifié conforme à l'original. Comment on peut prendre un document en photocopie? On dit que ça doit engager l'État du Cameroun et à partir d'une photocopie, l'État va se mettre à donner des salaires aux gens comme ça. Je vous ai dit le nœud gordien. Là où tout le monde veut se tuer. C'est la coordination des équipes nationales. Les milliards à louer là. Parce que le vrai coordonnateur des équipes nationales, c'est le président de la fédération. C'est le seul endroit où il peut prendre l'argent sans avoir besoin de demander au comité exécutif. Parce que dès qu'on a déjà viré l'argent là-bas à la coordination, le comité exécutif n'a plus le droit de demander que ça se gère comment. Donc, qu'est-ce que les présidents de la fédération font? Ils nomment. J'ai beaucoup de respect pour Angba, c'est mon frère. Mais on nomme un homme de paille. Quand vous voyez Angba, il a quel profil, il est sorti du stade, il a quel profil pour gérer les équipes nationales? Mais on l'a mis là-bas parce que c'est un homme de paille. Regardez même le bureau le plus important de l'Afrique à foot. D'ailleurs, même l'Afrique à foot elle-même. Et vous dites qu'un tel monsieur aime le Cameroun. Un jeune, moi par exemple, même si je prends une maison en location, je me souviens quand j'ai loué mes bureaux à Yaoundé, j'ai refait tous les travaux. Les travaux m'ont pris peut-être 7 millions. J'ai refait tous les travaux, j'ai filmé ici, je vous ai montré. Et ton fils s'habille bien, il est propre, il a les belles voitures, mais regardez où il travaille. Ça vous montre la mentalité de mercenaire. Il vient comme un mercenaire. Regardez le bureau de la coordination des équipes nationales du Cameroun pendant qu'un jeune qui a voyagé, qui a vu à quoi ressemblaient des bureaux en Occident, regardez où est l'office travail. Et vous dites qu'un monsieur comme ça est sérieux. Un monsieur comme ça, quand vous arrivez dans le bureau de Moëlle et Kombi, non, il a refait tous les travaux, vous allez dire que c'est un ministre. Mais les Savoie et les Bassas sont propres, non. C'est quoi l'histoire-là ? La Fécafout est comme une porcherie. Les Bassas sont des hommes propres. Refait seulement la peinture, ça ne prend pas 10 millions. Tu es là, tu te bats pour gérer les milliards de la coordination. Le bureau même de la coordination, c'est les banques de 1000 francs. Il n'y a pas de bureau, mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? C'est quelle gestion ? C'est le B.A.B. Si tu ne peux pas construire un nouveau siège, même avec ton argent. Moi, je sais comment j'aime la propreté. Quand quelqu'un entre dans mes bureaux, non, il aime s'asseoir, c'est climatisé, c'est propre, j'arrange bien. Ça doit refléter mon image. On ne doit pas me voir bien habillé avec les chaussures de 1000 euros, mais je viens entrer dans un bouillabouillat. Regardez à quoi ressemble la Fécafout. c'est tellement sale. On devait refaire. Même seulement pour 5 millions, on refait la peinture. Regardez le bureau où on dit que la coordination des équipes nationales... Je vais encore vous mettre la photo tout à l'heure. Le monde fonctionne en tribu. Moi, je suis une fille bouillou. Je ne vais jamais nier que je suis bouillou. Et les bouillous ont une façon de vivre. Les femmes bouillou sont courageuses. Elles sont autoritaires. On ne vole pas. On nous élève comme ça. Quand nous sommes dans les maisons de nos parents, nos parents nous enseignent que nous sommes plus importantes que les garçons. Parce que les garçons ne ramènent pas l'argent. C'est la fille bouillou qui ramène l'argent dans sa famille. Donc la fille bouillou est traitée comme une princesse. C'est elle qui gouverne. Notre ancêtre, celle qui a créé la tribu bouillou, c'est une femme. Donc c'est les femmes qui sont plus importantes chez les bouillous. Donc c'est les femmes qui prennent la parole chez les bouillous. Donc vous n'allez pas changer. C'est culturel. C'est culturel. On ne peut pas faire une lecture biaisée et parcellée de la sociologie camerounaise sans tenir compte des tribus. Les bouillous. Les bouillous sont les descendants de la seule fille de Nanga, notre ancêtre. Est-ce que vous allez enlever ça ? Quand une fille bouillou parle, déjà tous les petits s'asseillent pour écouter. Parce que c'est la seule fille de leur ancêtre. Donc vous devez écouter ça comme ça. Nous on a dit que le document là est faux. Tant que le document là ne sort pas, l'État va porter plainte pour faux et usage de faux. On va porter plainte. Quand on va porter plainte, maintenant il y aura une commission dérogatoire que la justice camerounaise va envoyer à la FIFA pour authentification du document. entre-temps, on suspend d'abord les effets de toutes les décisions qui peuvent découler d'un document qui est faux. C'est la loi au Cameroun. Quand il n'y a pas l'original d'un document, ce document ne peut pas prendre effet. Nous maintenant on va mettre la science juridique pour venir mettre le feu. C'est comme ça. Au Cameroun on n'accepte pas la photocopie. Au Cameroun la photocopie ne peut pas engager un État. La photocopie ne peut pas engager un État. Parce que les salaires ce qu'on doit payer c'est au moins 200 millions le mois. 200 millions qui peuvent construire des lycées. 200 millions qui peuvent permettre aux enfants de se soigner de 0 à 5 ans de se soigner sans payer. On nous dit qu'une photocopie une simple photocopie va engager le ministre des Finances. Moi j'attends Moutazé. C'est mon frère qui paye un peu ça. Nous on va l'insulter ici. C'est le seul ministre que nous on n'insulte pas ici. Parce que c'est un ministre sérieux. nous on ne l'insulte pas. Mais si on entend qu'il a payé des choses comme ça des affaires qui engagent l'État du Cameroun sur une photocopie nous on va l'insulter ici. Nous allons l'insulter mais comment c'est que c'est un ministre sérieux ? Il ne peut même pas payer. Donc je ne sais pas pourquoi le nom de Skameni sortit dans les choses bizarres. Skameni pardon ne te présente pas cette affaire. Parce que non seulement il ne sera pas payé mais ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. Nous on dit que tant qu'il n'y a pas l'original l'État du Cameroun va porter plainte pour faux et usage de faux. On va finir au tribunal. C'est nous qui avons dit ici qu'il y a le faux. Et le ministre est parti qui dit que donnez-moi un peu la lettre là on voit. Maintenant les gens disent qu'ils ne donnent pas la lettre. Quand tu es un homme droit il n'y a pas de problème tu envoies la lettre. Ce n'est pas toi qui engage l'État. Je ne sais pas pourquoi Samuel n'arrive pas à comprendre ça. On ne dit pas que c'est l'équipe nationale de l'Afrique à foot. On dit l'équipe nationale du Cameroun qui est une propriété de l'État du Cameroun. Tu ne peux pas aller engager la propriété de quelqu'un sans son aval. Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Moi je ne sais pas. L'État n'a pas donné son aval. Lui il n'est pas l'État. celui qui représente l'État c'est le ministre. On va vous enseigner le droit. Moi j'ai dit que je ne peux même pas enseigner. Parce qu'il faut un don de soi pour aimer enseigner des gens. J'ai la connaissance mais je n'aime pas enseigner. comment on va expliquer à quelqu'un que l'équipe nationale que tu vois là du Cameroun il y a des tests qui la régissent qui ne sont pas les mêmes que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe nationale du Cameroun par rapport aux autres équipes nationales du monde a un statut particulier. Il est écrit que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. Et quand on te dit que quelque chose est la propriété de quelqu'un tu ne peux pas aller engager la propriété de quelqu'un sans son avis. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas recruter quelqu'un pour garder Iris sans me demander sans que je n'ai je ne mette ma signature parce que non seulement c'est chez moi qui viendra souvent entraîner garder Iris on est obligé à pardonner moi de parler terre à terre parce qu'on a affaire aux gens qui n'ont rien dans la tête. Tu es jardinier de ma maison mais c'est toi qui parles recruter la nounou de mon enfant. Je te dis non ça ne se passe pas comme ça. Même si tu connais quelqu'un qui peut venir garder Iris c'est moi qui engage Iris qui engage la nounou d'Iris tu es le gardien de ma maison mais ce n'est pas parce que tu es le gardien de ma maison que c'est toi qui vas désormais recruter mes autres employés. Est-ce que c'est difficile à comprendre et ton fils est le gardien de la FECAFUT mais le propriétaire ne lui a pas donné le droit de recruter du personnel pour la maison pour la maison tu es le gardien quand quelqu'un entre tu ouvres la porte quand quelqu'un sort tu ouvres la porte tu donnes les renseignements mais le propriétaire en tant que gardien tu n'es pas autorisé à recruter le cuisinier à recruter la nounou du bébé en français facile voilà ce que ça signifie pourquoi ? parce que c'est ton patron qui va payer la domestique c'est ton patron qui va payer le cuisinier donc c'est lui qui signe le contrat des employés ce n'est pas difficile à comprendre nous ça nous fatigue et c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour les gens comme les moines les combis qui passent le temps ce n'est pas pour rien qu'on demande d'avoir un certain niveau pour avoir accès à certaines sphères maintenant il finit de nommer comme il veut le calme sur Facebook il prend quatre bamilekés il charge et c'est un jour il met les mails il sait que non les gens de Facebook vont se calmer parce qu'on m'a dit qu'on m'a dit que non les bamilekés ne sont pas le souffle douleur de quelqu'un ici quand c'est sérieux on ne les appelle pas mais quand c'est des choses des bêtises on ne passe chez les bamilekés on dit que quand on va voir les noms des bamilekés les gens ne vont pas parler sur Facebook je vous dis que Carlos Kameni c'est un ami à moi mais il n'empêche que je lui dise que non il n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun c'est mon ami je lui dis qu'il n'a pas le niveau on ne peut pas sacrifier Alumbuka pour Carlos Kameni dans un pays sérieux dans un pays sérieux Alumbuka a déjà gagné une canne il a de l'expérience même en termes sportifs quand Alumbuka gardait les cages du Cameroun qui a joué comme Alumbuka quel est le gardien qui a eu le niveau de performance d'Aliumbuka donc nous on dit que une photocopie ne peut pas engager l'état du Cameroun tant qu'Eto ne sort pas les correspondances le sous-prefet de Yaoundé II doit prendre des dispositions pour que vraiment je ne sais pas il n'y aura pas d'installation il n'y aura pas d'installation ça c'est le désordre il n'y a aucune installation il n'y a aucune installation ce n'est pas Eto qui décide c'est ça qu'il doit comprendre on dit que la FECAFOOT propose et l'état engage c'est l'état qui fait le contrat quand vous dites la FIFA non la FIFA a un site internet si moi je connais par exemple le chef de la communication de la FIFA toutes les informations qui concernent ma fédération je leur envoie l'information ils vont publier la FECAFOOT n'est pas subordonnée à la FIFA non la FECAFOOT est une personne morale la FIFA est une personne morale ils sont en collaboration il n'y a pas un rapport de subordination c'est ça que vous ne comprenez pas il n'y a pas un rapport de subordination entre la FIFA et la FECAFOOT le président de la FIFA n'est pas le patron du président de la FECAFOOT non ils appartiennent seulement à des je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer ça vous voyez le président de l'Assemblée Nationale avant d'être président de l'Assemblée Nationale il est d'abord élu député ça veut dire qu'il n'est pas plus député qu'un autre député mais c'est à l'intérieur maintenant de leur Assemblée qu'on désigne un président de leur Assemblée c'est ça que vous devez comprendre avant que Kavaï aille être président de l'Assemblée Nationale il ne peut pas d'abord être élu député et s'il n'est pas élu député il ne peut pas être président de l'Assemblée Nationale c'est ça que vous devez comprendre les gens ont signalé si vous ne voulez pas parler on veut bien vous expliquer les choses pour que vous compreniez parce que lorsque les gens viennent avec des gros mots pour essayer d'effrayer la FIFA c'est personne la FIFA est simplement là pour coordonner l'ensemble des confédérations mais le patron si on voulait même parler en termes de patron celui au niveau supranational qui donne un avis c'est le président de la CAF mais comme Etos sait que la CAF c'est le feu à la CAF c'est facile de vérifier quelque chose à la CAF parce que la CAF a un bureau à Yaoundé donc si il dit que la lettre vient de la CAF on va seulement appeler les gens qui sont le bureau ou machin vous appelez le quartier derrière la chambre de commerce là-bas on va les appeler que est-ce que la lettre c'est vrai donc on vient avec le nom de la FIFA parce qu'on s'imagine que ce n'est pas facile d'avoir l'information de la FIFA parce que la FIFA c'est est-ce que le ministre a le contact des gens de la FIFA donc on vient avec un papier on dit que la FIFA tu vas contacter qui là-bas ils ne vont pas te répondre ils vont te renvoyer à la CAF si tu écris à la FIFA ils vont t'envoyer à la CAF parce que l'interlocuteur de la FIFA c'est la CAF et ton fils lui pense que il est président de la FECAFOOT il parle directement avec les gens de la FIFA non l'interlocuteur de la FIFA c'est la CAF donc vous comprenez qu'il refuse même le fonctionnement des institutions du football l'interlocuteur au niveau de l'Afrique quand on veut parler des dispositions supranationales c'est la CAF ce n'est pas la FIFA c'est la CAF et c'est la CAF maintenant qui est l'interlocuteur de la FIFA au quartier pour Joe voilà donc quand vous voyez quelqu'un dit que lui il n'a pas parlé directement avec la CAF vous comprenez que c'est déjà le faux et je vous ai dit que c'est un secret que nous on avait à la FIFA à foutre depuis et quand on est venu dire ça ici vous voyez que Samuel Eto est tombé dans notre piège nous on a dit que c'est le faux le ministre a entendu notre disette il a dit que donnez-moi un peu la lettre là je vois les jambes serrent les fesses ils ne peuvent pas c'est le faux c'est le faux c'est pour ça qu'on est resté tranquille on est resté tranquille on dit que nous on sait comment ça fonctionne une photocopie n'engage rien au Cameroun au Cameroun quand tu veux faire quelque chose on dit viens avec l'original tant qu'il n'y a pas l'original tu ne peux prendre aucune décision DHL c'est 3 jours donc si Eto sait il vient directement parce que même s'il vient même avec l'original maintenant l'état du Cameroun va contester et on va envoyer ça en commission rogatoire commission rogatoire veut dire quoi des magistrats camerounais vont voyager avec le document quand l'état est derrière vous on n'affronte pas l'état c'est un conseil que je vous donne les amis l'état je ne sais pas si vous avez l'idée de ce que c'est que l'état on n'affronte pas l'état l'état est la personne l'état est la personne que nous on a décidé qu'il a tous les pouvoirs même de nous couper de nous enlever la vie si l'état dit que cette personne là on doit couper sa tête on coupe ta tête vous ne savez pas ce que c'est que l'état on ne s'amuse pas avec l'état on ne s'amuse pas avec l'état tu peux voter je ne sais pas même si c'est moi comme mes ministres des sports aujourd'hui dès qu'on dit que c'est l'état du Cameroun je deviens autre chose donc ce n'est pas la personne physique de Mouel et Combi que nous on vient défendre c'est l'état du Cameroun la FIFA c'est personne devant l'état du Cameroun c'est l'argent des contribuables camerounais qu'on doit engager pas avec une photocopie avec l'original on n'engage pas des dépenses sur la sueur des camerounais avec des photocopies c'est ce que nous on dit on n'a rien contre Samuel Eto'o on dit qu'il faut respecter le fonctionnement administratif et juridique du Cameroun lorsqu'il y a une correspondance quand on est sérieux on demande l'original et on fait on transfère à sa hiérarchie à sa tutelle pour concertation pour avis la tutelle donne un avis parce que c'est l'état du Cameroun qui est engagé et Samuel Eto'o ne représente pas l'état il n'a aucun pouvoir pour engager l'état du Cameroun l'état ce n'est pas moi la population est une partie de l'état de la composante de l'état l'état c'est les frontières l'état donc l'état vous dites que l'état c'est toi oui je vous dis alors que Eto'o fils vous a appris que quand le conseil constitutionnel qui est une institution qui doit vous donner qui est votre futur président contesté c'est ça que Eto'o fils vous a appris que les institutions du Cameroun c'est le faux et nous on dit que maintenant nous on va traquer les gens qui font le faux si un document n'est pas original il ne peut pas engager l'état du Cameroun et donc si le document qui a engagé qui a poussé Eto'o fils à faire des nominations est une photocopie qui considère déjà que c'est nul et de nul effet l'état ce n'est pas Paul Biya non Paul Biya n'est pas l'état on dit que l'état c'est les institutions un territoire une population c'est ça qu'on appelle l'état des institutions donc c'est un ensemble une partie de l'ensemble ne peut pas faire l'ensemble est-ce que vous comprenez si on dit que pour faire les beignets de maïs il faut le maïs il faut l'huile il faut on ne peut pas dire que non l'huile c'est les beignets de maïs non l'huile constitue à la fabrication des beignets de maïs mais l'huile seule n'est pas les beignets de maïs pour que ce soit le beignet de maïs il faut l'huile il faut la poudre de maïs il faut la banane il faut peut-être du sucre et c'est tout ça qui fait le beignet de maïs donc l'état ce n'est pas uniquement la population non l'état vous ne pouvez pas être un ensemble de Camerounais en France et vous dites que c'est déjà le Cameroun non il vous faut un territoire il vous faut un territoire il vous faut des frontières il vous faut des institutions c'est pour ça que l'ambasonie n'est pas un état ça existe dans l'esprit des gens donc ceux qui disent qu'ambasonia on dit que vous n'êtes pas un pays vous n'êtes pas un état parce que où est votre territoire où sont vos frontières où sont vos institutions donc c'est ça que je veux que vous compreniez donc nous on dit on n'a même pas voulu commenter ça sinon on était tranquille on n'a pas on n'a pas on n'a pas voulu parce qu'on ne commentait pas les non-événements moi je ne fais pas la publicité des non-événements ce n'est pas un événement tout ce que ça va nous pousser à faire maintenant c'est à demander à l'état du Cameroun d'ouvrir une enquête pour faux et usage de faux pour faux et usage de faux et il y a une commission d'errogatoire une commission rogatoire de magistrats camerounais qui vont être mis en mission au niveau de la FIFA pour vérifier l'authenticité et la régularité de l'acte c'est de ça qu'il s'agit le Cameroun n'est pas la cour du roi plutôt quand même même si Paul Biya est fatigué Paul Biya c'est une partie de l'état c'est le pouvoir exécutif mais les autres pouvoirs du Cameroun fonctionnent le pouvoir judiciaire c'est lui aujourd'hui qui maintient le Cameroun à flot c'est le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire au Cameroun est très puissant si le régime de Paul Biya tient encore c'est parce qu'il y a un pouvoir judiciaire très fort sinon il y aurait déjà eu même 10 coups d'état au Cameroun mais le pouvoir judiciaire au Cameroun est très puissant et donc nous demandons que dans cette affaire là le pouvoir judiciaire est obligé de prendre le relais donc avant d'aller chercher le compte super avant d'aller chercher Koro, l'agent a fait ceci nous nous voulons d'abord que vraiment c'est le béaba de la gestion administrative une correspondance n'arrive pas dans une administration en photocopie et ça engage l'état les recommandations sont arrivées par quels moyens même quand vous demandez le visa on vous dit faites venir tous les documents le truc d'hébergement l'attestation d'hébergement en original pourquoi les ambassades vous demandent les documents de chez eux en original parce que les blancs savent que tout document qui sort de chez eux doit être présenté en original tous les documents des blancs les blancs exigent que ce soit en original pourquoi la lettre de la FIFA doit être une photocopie donc il faut qu'il y ait une commission il y aura une commission rogatoire pour vérifier je vous ai déjà dit ce n'est que le début d'un feuilleton qui va être très long et qui va finir par la révolte du peuple camerounais qui va décider de chasser pour bien parce qu'au fond le projet le projet de ceux qui manipulent Samuel Eto c'est ça il faut créer le chaos les gars sont prêts à prendre le pouvoir et ils savent que de manière normale ça ne peut pas se faire par les unes ils ne peuvent pas prendre le pouvoir donc il faut créer le chaos pas les unes là si Paul Biya meurt il n'y a pas élection au Cameroun donc il faut le chaos et si actuellement il y a une révolution populaire au Cameroun Paul Biya ne va pas tenir il va partir mais comment récupérer le pouvoir voilà où se trouve l'équation et les gens savent que ce n'est que dans le désordre qu'on va imposer quelqu'un et ils sont en train de se préparer nous on vous dit que les gens au Cameroun savent que il ne peut pas avoir un président démocratiquement élu après Paul Biya c'est ça que vous devez savoir pour que les petits gardent le pouvoir comme ils ont envie de garder là ils savent que ce n'est pas à travers l'élection ça ne peut pas être à travers l'élection c'est un coup de force c'est un coup de force et tout ce qui peut pousser au coup de force va être instrumentalisé et donc on instrumentalise Samuel Eto'o lui-même il ne sait pas parce qu'à l'heure actuelle si on tente de toucher Eto'o le peuple est dans la rue et Eto'o fait tout pour qu'on le touche il n'y a aucun citoyen au Cameroun qui est au-dessus de la loi il n'y a aucun citoyen le seul et les seuls qui ont des immunités particulières en fonction de leur parce qu'ils ont une fonction particulière c'est les députés les sénateurs et le président de la république voilà les trois corps qui pendant l'exercice de leur fonction ne peuvent pas venir répondre devant la justice c'est les seuls mais Eto'o fils en tant que président de l'Afrique à foot ne dispose pas d'une immunité quelconque donc lorsqu'il pose des actes pour bafouer la loi il doit répondre devant la justice il doit répondre devant la justice on n'engage pas l'état c'est le béaba c'est le béaba de la gestion administrative tu ne peux pas prendre acte d'un document qui n'est pas arrivé en original mais comment on sait que DHL c'est au moins 7 jours et ton fils n'a pas dit qu'il a reçu le document par DHL DHL c'est 7 jours donc il a reçu une photocopie et nous on lui dit que la photocopie n'engage pas l'état du Cameroun la photocopie quand tu es un gestionnaire sérieux tu ne prends pas des actes en fonction d'un email il faut une correspondance officielle qui a suivi le circuit officiel de sortie de documents avec ampliation à la CAF c'est à dire que la CAF doit avoir la correspondance qui a été envoyée à ETO si la CAF n'a pas cette correspondance ça veut dire que c'est un faux c'est un petit arrangement entre petits copains comme je vous ai dit à Tinga fabriquons ceci disons ceci et ça 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 va être sanctionné je vous dis au Cameroun actuellement actuellement au Cameroun tous les ennemis du Cameroun pas que les ennemis du Cameroun ceux qui ont des intérêts au Cameroun attendent qu'il y ait seulement 100 Camerounais dehors pour demander à Paul Bia de partir pour obliger Paul Bia à laisser donc s'il y a 100 Camerounais courageux qui arrivent à la poste centrale 100 à l'heure actuelle 100 Camerounais courageux pour demander le départ de Paul Bia si on tire seulement sur deux personnes vous allez voir comment la communauté internationale va réagir vous allez voir et tout le monde joue dessus je vous dis moi je suis en Occident j'écoute mais comme moi tout ce que j'entends je parle seulement parce que moi je défends les intérêts de mon pays je sais qu'il y a des gens au Cameroun qui préparent un soulèvement populaire mais nous on dit que nous on vient trahir on s'en fout on s'en fout parce que c'est notre pays ça ne nous plaît pas de venir rester devant les canapés tout ça alors qu'on peut servir notre pays moi j'ai une fondation au Cameroun je paye l'école des jeunes Camerounais même si je suis en France ils vont rentrer chez moi je vais répondre docteur j'ai une question à vous poser est-ce que c'est normal que tu es d'origine camerounaise et l'ambassade te demande un certificat d'hébergement oui quand tu es camerounais et quand tu es d'origine camerounaise et que tu n'as plus la nationalité camerounaise si tu voyages pour le Cameroun c'est la procédure c'est même pour te protéger on te demande tu vas habiter où c'est une question de renseignement je vous ai dit un pays sérieux et pas un pays sérieux un pays qui est hautement sécurisé comme le Cameroun le Cameroun doit savoir qui entre chez lui même si tu es d'origine camerounaise tu vas aller habiter où c'est ça qu'on appelle les renseignements généraux pour que si tu viens là-bas pour organiser le coup d'état l'ambassade a déjà le renseignement de là où tu vas habiter ou de la personne qu'on peut contacter si on te cherche donc le fait de te demander un certificat d'hébergement participe au service de renseignement dans toutes les ambassades il y a le service du renseignement toute personne qui entre au Cameroun doit être filée on doit savoir où tu pars et c'est pourquoi donc et c'est ce que la France fait aussi l'ambassade de France a tous les renseignements sur toute personne qui quitte du Cameroun pour venir en France on peut vous dire que elle est partie en France invitée par telle personne qui travaille à tel endroit son numéro de téléphone c'est tel donc quand il y a un problème on vient seulement te ramasser c'est ça un pays qui fait la sécurité donc c'est pour des raisons de sécurité et de services de renseignement que l'ambassade exige que toute personne qui entre sur le territoire qu'il y ait des informations qu'il y ait une traçabilité sur ce qu'il peut faire au Cameroun et le certificat d'hébergement participe donc à ce faisceau de renseignements qui sont mis à la disposition des renseignements généraux de la police est-ce quelqu'un d'autre a une autre question je vous ai dit que on doit respecter les bambliqués dans ce pays qu'on arrête quand il y a un faux truc on les charge dedans parce qu'on sait que c'est un faux truc ce n'est pas sérieux ils vont peut-être rester tranquilles sur Facebook mais on doit aussi les appeler quand c'est des choses sérieuses un faux truc c'est un faux truc ça ne peut pas aller quelque part la FIFA ne peut obliger personne à être recrutée sur la base du faux c'est un faux faux et usage de faux on dit que nous sommes d'accord mais on ne voit aucun projet sportif derrière les nominations de Samuel Eto' il n'y a aucun projet sportif c'est quoi le projet il a eu le temps quand d'étudier ces demandes là ces gens là ont fait déposer leur dossier quand et puis même Samuel Eto' nous avait promis la transparence vous avez oublié Samuel Eto' nous a promis la transparence ça veut dire que il devait avoir l'appel à candidature dès que la FIFA lui avait dit que oui c'est toi qui recrutes Samuel Eto' qui voulait être un gestionnaire moderne allait dire aux Camerounais que les candidatures sont ouvertes même nous comme ça on allait envoyer nos candidatures on allait envoyer nos candidatures pour dire qu'on peut faire quelque chose là-bas comment tu recrutes seulement dans l'opacité et tu dis que tu viens faire quelque chose de différent de ce qui se faisait avant non quand il y a des recrutements à faire quand tu es quelqu'un de sérieux quand tu es un manager sérieux tu ouvres les candidatures tu dis désormais tel post sont ouvert les gens postulent à travers le monde entier on met maintenant une commission qui étudie les différents profils dès qu'on finit d'étudier on lit la liste on dit en fonction des critères retenus voilà les personnes qui ont été mais tu prends les gens dans les chambres les nominations de petits copains oh tu sais que comme tu es le protégé de Mbargambua comme ça quand ça va cuit Mbargambua va parler à Paul Biak tout ça tout ça pour garder les millions tout ça pour gérer l'argent de l'équipe nationale parce que c'est le seul argent que le comex dès qu'on a des gens affectés le comex ne demande pas les comptes à Benoît en bas dès qu'on vit 500 millions à Benoît en bas la seule personne qui cause à Benoît en bas en ce moment c'est celui qui l'a amené le comité exécutif ne peut plus rien demander l'argent est déjà viré on dit location avion 240 millions personne personne ne peut plus contester donc nous on dit qu'on va signer sur Samuel il va sortir la lettre là et en original il y a les magistrats au Cameroun ils sont là après on va les envoyer en commission rogatoire parce que ce qui se joue c'est la crédibilité des institutions du Cameroun ce qui se joue actuellement c'est la stabilité de l'état du Cameroun lorsque un simple citoyen peut se lever et dire que lui il conteste les orientations de celui à qui 30 millions de Camerounais ont confié leur destin ça veut dire que c'est très sérieux ça signifie que c'est très sérieux et donc toutes les toutes les institutions du Cameroun doivent se sentir en danger parce que si le pouvoir exécutif est ébranlé parce qu'il s'agit ce qui se passe actuellement est office à ébranler le pouvoir exécutif on dit que Paul Biya ses décisions c'est rien du tout à côté des instructions de la CAF on dit que les instructions de Paul Biya c'est du pipi de chat les instructions de Paul Biya c'est des pipis de chat voilà ce que Etov nous a dit et qu'on est capable d'aller chercher des décisions à l'ONU et on vient de dire à Paul Biya que l'ONU a dit que ça doit se passer comme ça parce que le Cameroun a signé des conventions avec l'ONU donc Etov vient de fragiliser le mur de fissurer le mur et comme c'est un inconscient il ne se rend pas compte de cela N'Gongo c'était le dernier mur qui maintenait le régime de Biya si vous laissez couler N'Gongo vous laissez couler l'état du Cameroun parce que actuellement c'est lui qui fait en sorte que les Camerounais croient que le pays est dirigé c'est N'Gongo donc si N'Gongo soit fragilisé l'état n'existe plus le pouvoir exécutif n'existe plus pas que l'état le pouvoir exécutif n'existe plus parce que le dernier verrou Paul Biya lui me savait que comme je commence à fatiguer je prends ce jeune je lui donne la signature comme ça les Camerounais vont continuer à croire que je peux encore donc Samuel Leto vient de mettre un coup de pied sur le dernier mur qui empêchait les Camerounais d'aller enlever Paul Biya et tout dit c'était le mur qu'on le veuille ou non oui peut-être c'est à féliciter parce que au fond nous on veut le départ de Paul Biya mais on dit que c'est pas de cette manière parce qu'on respecte les institutions de notre pays donc Leto je sais pas s'il mérite des félicitations mais moi je vais pas le féliciter je vais pas le féliciter mais il vient de mettre un coup de pied dans le dernier mur qui permettait de protéger Paul Biya donc nous disons que les autres pouvoirs de l'état de l'état du Cameroun doivent se sentir menacés et nous allons appeler ici le pouvoir judiciaire à se prononcer parce qu'il faut un équilibre entre les pouvoirs l'état ne peut pas fonctionner si le pouvoir exécutif est fragilisé il faut un équilibre et d'abord la seule façon d'équilibrer de permettre au pouvoir exécutif de se remettre il faut que le judiciaire se prononce est-ce que au Cameroun une photocopie est un document qui peut engager une institution voilà la question à laquelle le pouvoir judiciaire camerounais doit répondre nous on sait que c'est faux on sait que ce n'est pas possible une photocopie n'est pas une preuve en droit camerounais donc le pouvoir judiciaire camerounais doit se prononcer donc je pense que d'ici lundi parce que je crois nous on a des fériés ici il y aura une sommation interpellative à l'Africa Foot et peut-être qu'on je ne sais pas il y aura une procédure d'urgence il y aura une procédure d'urgence au niveau peut-être du tribunal du tribunal de première instance pour empêcher déjà tout ce qui va se faire là donc il y aura une sommation c'est pour ça qu'ils font rapidement ils disent que mardi non d'ici lundi il faut quelque chose il faut quelque chose pour protéger les institutions l'Africa Foot est une institution sérieuse qui mérite d'être protégée une photocopie n'engage pas l'Africa Foot une photocopie ne peut pas engager l'Africa Foot une photocopie ne peut pas engager l'Africa Foot donc nous on pense que il y aura une sommation interpellative ou alors la mise sur pied directement parce que si le président de l'Africa Foot est obligé d'aller répondre contre la justice il y aura un comité de normalisation en attendant parce que nous pensons que c'est une faute lourde lorsqu'une correspondance l'état du Cameroun ne peut même plus avoir accès à une correspondance qui engage l'état c'est une faute c'est très grave c'est très grave il répond au ministre que je ne peux pas te donner la lettre parce que la lettre concerne une communication entre la FIFA et moi toi tu es qui ? c'est l'état du Cameroun qu'on engage dans les compétitions de l'Africa Foot de la FIFA l'état du Cameroun doit être engagé doit être au courant tu as engagé le Cameroun dans quoi ? il dit qu'il ne donne pas les correspondances tu ne donnes pas les correspondances pourquoi ? donc c'est la justice maintenant qui va venir nous dire parce que on a cru que les deux hommes pouvaient s'entendre mais comme maintenant c'est des institutions qui sont fragilisées le pouvoir judiciaire doit entrer en jeu le pouvoir judiciaire doit dire quelque chose ça ne serait même plus au niveau de de moi les combis est-ce qu'au Cameroun une photocopie engage une institution ? on dit non même l'acte de naissance de quelqu'un d'un Camerounais il vient avec l'original et même s'il vient avec une photocopie elle doit être certifiée conforme à l'original c'est l'administration nous on dit que Eto n'a pas de compte à nous rendre nous on est ici pour mettre le feu on vous a dit que nous on va mettre le feu partout où on sait qu'on veut mettre le feu il n'a aucun compte à nous rendre mais nous disons que nous restitions aux Camerounais ce que nous on a appris dans les facultés de droit on dit que la photocopie n'est pas un document qui peut engager quelqu'un le droit Camerounais dit que la photocopie n'est pas une n'est pas une preuve donc si quelqu'un t'envoie un whatsapp t'envoie je sais pas trop quoi un mail et tu imprimes ce n'est pas ce n'est pas considéré comme étant une preuve en droit Camerounais vous devez connaître les lois de votre pays vous devez connaître les lois de votre pays donc c'est ça que nous on vous dit nous on n'a pas seulement commencé à parler à Facebook on a quand même travaillé au Cameroun pendant 11 ans dans une institution sérieuse ce qu'on appelle la CATV j'ai été présidente de ligue régionale de football j'ai été rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot j'ai un parcours je ne viens pas souvent contester mes affaires ici quand je parle je sais pourquoi je parle quand j'appuie quelque part je sais que ça va faire mal parce que je connais Samuel ne le connait pas plus que moi Samuel n'a jamais géré une institution sportive avant la présidence de l'Africa Foot il ne sait rien il apprend seulement il fait le fuka 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 et il s'est entouré d'un tchinda qui vont le noyer les entchindas vont le noyer quand tu parles des entchindas pas des gens qui sont dans la maison depuis longtemps qui connaissent nous on sait ce que nous on peut dire pour mettre le petit fait que Samuel a voulu faire on trahit on trahit tu ne veux pas venir dans une maison tu trouves les ténors depuis longtemps tu les chasses parce que c'est nous qui connaissons où se trouve le problème le problème c'est qu'ils n'auront jamais la lettre en originale voilà où est le problème et c'est dessus que l'état doit s'accrocher nous on vient de trahir parce que nous on connait et quand on a parlé si le ministre a directement demandé que je veux la lettre et lui-même il a répondu encore que je ne donne pas la lettre voilà donc tout le problème comment une lettre qu'on refuse de donner à l'état l'état doit être se sentir concerné moi je ne comprends pas je ne sais pas quelle est la logique nous sommes formés pour avoir un esprit tordu pardonnez-nous d'avoir un esprit un peu tordu quand tu veux faire le faux appelle tous les bandits vous partagez mais si tu partages les bandits vont venir dire où est le problème et nous on vient de dire où est le problème c'est notre travail sur Facebook sur toute chose nous on vient montrer que voilà où il y a le problème pour mettre le feu ça ne peut pas s'en sortir il ne peut pas s'en sortir là où moi combien il y a créé le faux profil pour être sur une autre page il est mort en guerre il est mort en guerre parce que nous on va tout dire nous on va tout dire ici au canapé nous on veut la lettre ouais tant qu'il n'y a pas la lettre faux et usage de faux on met les magistrats en mission les magistrats vont venir en Suisse je vais raccrocher le direct vous êtes en train de lire jusqu'à l'éducation en français facile et quoi ? et là c'est le français c'est le droit les amis je vais vous laisser vous riez seulement c'est vous qui me faites rire avec vos rires vous me faites rire on est sérieux on parle des choses sérieuses vous ne vous faites que rire pourquoi vous riez ? pourquoi vous riez ? moi je suis cas quand quelqu'un ne me donne pas je gâte tout le monde sait ça parce que moi quand je viens quelque part j'apprends toutes les ficelles tout le faux je connais tout le faux qu'il y a dans le truc donc quand je dis que c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas qu'il y a le faux ça m'a tout été suivi que le ministre demande la lettre il dit que je ne donne pas la lettre tu ne donnes pas la lettre comment ? ouais il nous faut la lettre il nous faut la est-ce qu'il y a les ministres il y a les magistrats ils sont déjà prêts je vous ai dit que sur ma page il y a au moins 150 magistrats les magistrats sont prêts eux aussi veulent aller en mission à Zurich les magistrats veulent aller en mission les magistrats doivent aller en mission l'affaire de foot là tout le monde va manger dedans l'affaire de la feka foot là tout le monde va travailler pour ça les magistrats sont là ils n'ont rien à faire les magistrats les magistrats vont voyager l'affaire là ne peut pas se passer comme ça les magistrats doivent voyager on va mettre les magistrats en mission les magistrats oui au Cameroun quand vous portez plainte à quelqu'un quand il y a un document dont on doit vérifier l'authenticité en Europe c'est les magistrats qui voyage commission rogatoire vous ne connaissez pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas habitué des tribunaux je vous dis que c'est une commission qui voyage il y a un document international qui est contesté les magistrats ont déjà fait les bagages j'ai mes amis magistrats ici ils ont déjà fait les sacs ils doivent voyager dans la felle ils doivent voyager qui paye c'est l'état du Cameroun qui paye parce que il vaut mieux mettre les magistrats en mission pour 30 millions que de dépenser un milliard par an dans une affaire de faux vaut mieux faire voyager les magistrats pour 30 millions une semaine pour aller vérifier est-ce que c'est le vrai c'est eux qui viendront nous dire c'est le vrai on va accepter mais tant que les magistrats ne viennent pas nous dire à travers les rapports d'une commission rogatoire sur l'authenticité du document qui a bouleversé des nominations instruites par le chef de l'état du Cameroun nous on ne peut pas laisser nous on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser le point c'est que et on ne sait pas pourquoi chaque fois les gens là ne me laissaient jamais ils me nommaient toujours quand je ne me nomme pas moi je gâte je vais gâter parce que je connais je connais où est le problème Samuel je sais où est le problème c'est un faux document c'est une fausse lettre les gens là tombent dans les problèmes vous savez que quand vous arrivez dans un endroit où les gens ne sont pas trop allés à l'école et vous êtes allés à l'école plus nombreux parmi eux ils ne font jamais une affaire sans mettre votre nom parce que s'ils ne mettent pas votre nom ils savent que vous allez gâter vous allez gâter parce que c'est vous qui connaissez plus de choses que vous allez gâter c'est comme ça moi j'ai marché avec les hommes j'étais la seule femme quand c'est chaud je les cravate j'ai dit que si vous donnez ma part vous ne donnez pas ma part on gâte on gâte parce que moi je connais là où se trouve le problème là où se trouve le problème c'est la lettre de la FIFA ouais nous on va s'accrocher seulement dessus la lettre là c'est pour ça que ceux qui vont se lever pour aller être installés dans les affaires de faux et usage de faux on va vous arrêter vous serez en garde à vue vous serez en garde à vue c'est un faux c'est ce qu'on appelle usage de faux vous ne connaissez pas la loi chaque chose qui n'est pas considéré comme étant régulier authentique c'est le faux c'est le faux les documents de Tchingala nous on a dit que nous on va commencer à venir trahir ici c'est le faux c'est le faux truc et je vous dis que quand l'état se réveille sur toi c'est chaud quand l'état se réveille sur toi l'état est capable de s'accrocher sur toi pendant 10 ans tu ne peux pas t'en sortir l'état a le dossier sur tout le monde et quand tu as le malheur de tomber parce que tu ne connais pas bien la loi tu tombes je vous dis c'est pas parce que c'est un avocat c'est pas parce qu'il y a l'avocat qui connaît toute la loi qui connaît toute la mafia parce que tu peux connaître le droit mais tu ne connais pas le faux du football nous on connaît non seulement on connaît la loi mais on connaît aussi le faux du football on connaît là où on doit mettre la main pour attraper le faux du football parce que quand on écrit à la FIFA il y a toute une procédure qui ne peut pas prendre moins d'un mois parce que ce n'est pas une procédure d'urgence donc l'état office ne peut pas avoir une correspondance du secrétaire général parce que la personne qui écrit quand la FIFA écrit pour la CAF et les fédérations c'est le secrétaire général qui a qualité pour engager la FIFA ou écrire pour quoi que ce soit le secrétaire général de la FIFA n'a pas écrit vous ne pouvez pas dire que j'ai une lettre de la FIFA alors que c'est le service de la communication de la FIFA qui vous a répondu que non le service de la communication de la FIFA n'engage pas la FIFA la personne qui gère l'administration de la FIFA c'est le secrétaire général de la FIFA donc il faut d'abord vérifier la qualité de celui qui a signé le document est-ce que celui qui signe le document vous pouvez prendre peut-être le gardien de la FIFA le gardien de la FIFA signe ou alors le chef service marketing signe il n'a pas qualité une correspondance c'est d'abord la qualité de celui qui signe la correspondance c'est comme si à la présidence de la république le chef service du courrier signe les nominations signe le gouvernement on va lui dire que non c'est vrai que tu travailles à la présidence c'est vrai que ton entête c'est présidence de la république service du courrier mais tu ne peux pas signer tu ne peux pas faire les nominations du gouvernement puisque tu n'as pas qualité celui qui a qualité c'est Paul Biya vous avez peut-être le même entête sur votre papier mais toi tu n'as pas qualité donc on vérifie d'abord la qualité de celui qui a signé le document est-ce qu'il a qualité donc nous on connait ces affaires là on connait ça et c'est pour ça que dans le football on donne pour tout le monde parce qu'on sait que les gens connaissent on ne vient pas on commence à chasser les gens parce que tu es super super non dans les mafias les gens se tiennent et nous on sait que le SG de la FIFA ne peut pas rédiger une correspondance dans ce sens là et c'est là-bas que nous on s'accroche je dis que si moi je connais le service de la communication de la FIFA je leur envoie des informations elle va publier mais l'information qui concerne la modification d'une décision du chef de l'état du Cameroun c'est une personnalité très élevée de la FIFA si ce n'est pas le président c'est le SG de la FIFA qui doit avoir signé un tel document pas le chef service de la communication pas le chef service de la gestion administrative non il y a deux personnalités qui ont la force de demander à une fédération de changer quelque chose que son gouvernement a décidé de faire c'est le président de la FIFA ou le secrétaire général de la FIFA si ce n'est pas les deux personnes là qui ont signé Ettofis ne peut pas prendre en compte des recommandations du chef service du courrier de la FIFA pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre c'est pour ça qu'on vous dit que la qualité je ne sais pas si vous entendez même le mot qualité c'est-à-dire que le poste de celui qui signe le document c'est le poste là qui dit à Samuel Ettof si lui il doit écouter ce que la personne dit et c'est pour ça qu'on lui dit que le poste de Ngongon oblige n'importe qui au Cameroun à écouter ce qu'on Ngongon dit parce que non seulement Ngongon est secrétaire général de la présidence mais il a délégation de signature du président de la république donc tous les ministres tout le monde au Cameroun écoute ce que Ngongon dit c'est le poste de Ngongon c'est pour ça qu'on dit qu'au Cameroun il y a deux personnes qui signent les documents qui engagent tout le monde c'est Paul Biya et Ngongon maintenant si Baboke signe un document il envoie au ministre de la justice le ministre de la justice ne peut pas prendre ça en compte c'est ça que j'essaie de vous apprendre que ce soit un document écrit présidence de la république mais la personne qui va signer le document ne peut pas obliger le ministre secrétaire général du premier ministre à agir parce que Baboke n'a pas qualité mais quand c'est Ngongon qui signe on sait que lui il a la signature de Paul Biya et il soumet tous les ministres sa signature soumet tous les ministres et c'est ce que je vous apprends aussi à la FIFA qu'à la FIFA pour qu'une fédération considère des recommandations de la FIFA il y a deux personnes qui doivent signer le document le président de la FIFA ou le secrétaire général de la FIFA si un papier n'est pas signé par ces deux personnes c'est un papier qui est nul c'est comme une conversation entre deux coupons ça n'a aucune force exécutoire ça n'a aucune force c'est ce que j'essaye de vous enseigner donc nous on veut la lettre là ils nous ont publié toutes les lettres mais la lettre de la FIFA ça ne sort pas pourquoi parce que je vous dis que le directeur de la communication de la FIFA vous lui écrivez on a eu ceci et il parle avec vous il vous dit non moi je pense que ceci tout ce que le directeur de la communication de la FIFA pense ça n'a aucune force ça ne peut engager personne c'est ça que vous devez comprendre c'est pour ça que tout doit nous montrer la lettre avant d'installer qui que ce soit sinon les gens qui l'ont nommé là sont en train de se mettre en danger ne partez pas moi je vous dis nous on est partis en prison à cause des choses comme ça que l'état avait dit qu'on ne veut pas les élections nous on a commencé à organiser les élections dans les chambres on est venu nous ramasser puis direction Kundengui on vous trouve des motifs on vous envoie en prison parce que c'est le désordre donc si l'état ne veut pas de quelque chose chers amis n'allez pas vendre vos vies et vos réputations dans des conneries que états et taux se conforment comme ça s'est passé avec les sons quelqu'un me dit il vous montre ce de courrier en tant que qui les autres documents qu'ils mettent sur facebook là c'est en tant que qui la FIFA n'a pas à approuver ou à désapprouver des nominations à la FECA foot je vous dis que c'est le fait la FIFA ne donne aucun avis quant au recrutement quant à la résiliation si c'était le cas la FIFA aussi allait désapprouver la rupture abusive du contrat de conseil ça oh si la FIFA a donné un avis comment quelqu'un qui est encore en contrat vous faites la rupture abusive de son contrat la FIFA ne peut pas accepter la rupture abusive de conseil ça oh pourquoi vous refusez de réfléchir c'est-à-dire que et taux fils a donné le bâton avec lequel on devait le frapper si la FIFA avait un avis à donner la FIFA allait lui dire que non lorsque tu es en contrat avec un entraîneur tant que le contrat n'est pas arrivé à expiration tu ne peux pas tu ne peux pas chasser la personne puisque ça a coûté un milliard de dommages et intérêts à l'état du Cameroun ça veut dire que si tu te sens capable de payer de dédommager la personne tu peux résilier un contrat quand tu veux comme actuellement et ton fils pouvait décider qu'il résilie le contrat de Marc Brice il pouvait décider mais pourquoi il garde Marc Brice parce qu'il veut que quand ça va arriver chez le président on explique au président qui est déjà fatigué que non en fait on n'a pas changé l'entraîneur c'est que en réalité on a gardé l'entraîneur et tout son staff mais on estime que pour des raisons pratiques il faut maintenir monsieur Benoît Angoua qui est quand même là depuis 3 ou 4 ans le président dit comme le problème c'était l'entraîneur les autres postes ce n'est pas important non monsieur le président de la république les autres postes sont importants parce qu'il y a un seul poste pour lequel les gens se tuent c'est la coordination des équipes nationales c'est les milliards qu'on peut sortir sans justifier devant le comité exécutif c'est ça le problème et nous on estime que si l'état du Cameroun a trouvé qu'il y a eu des détournements il y a eu des manquements c'est que Benoît Angoua ne fait pas l'affaire et quand quelqu'un ne fait pas l'affaire on ne change il y a eu beaucoup de manquements et c'est pour ça qu'on rappelle vous voyez même l'humilité de Ben Locke c'est pour ça il dit que ces affaires de Fekafout c'est la sorcellerie moi je ne peux pas avoir été secrétaire général de la Fekafout et que j'accepte venir m'asseoir dans le petit bureau de coordination vous devez comprendre que l'affaire là l'affaire de coordination ça dit que Ben Locke était le patron de la Fekafout parce qu'après le président le président lui il n'a quasiment aucun rôle le vrai patron de la Fekafout c'est le secrétaire général le vrai patron de la FIFA c'est le secrétaire général le président est là comme à titre honorifique donc tu as été patron de la Fekafout et on t'appelle pour venir occuper le sale bureau là où il n'y a même pas les chaises là où ils sont cinq dans un même bureau si tu acceptes vous devez comprendre que voilà le nœud du problème moi j'ai été présidente régionale si on m'appelle maintenant que je viens être vous appelez ça comment rapporteur de la commission marketing régionale je ne peux pas accepter lorsque mon ami Zan m'a nommé dernièrement dans sa ligue régionale je ne suis jamais venu je lui ai dit merci c'est gentil mais je ne peux pas avoir été présidente régionale pour venir encore m'occuper du marketing d'une région je ne suis jamais venu il faut apprendre à se respecter à respecter son parcours les gens aussi exagèrent l'argent ce n'est pas tout dans la vie tu peux être pauvre mais avoir la dignité tu peux avoir faim mais avoir la dignité tu ne peux pas avoir été patron tu reviens comme sur le baptême parce qu'on dit qu'il y a les milliards à gérer quelle qualité d'argent est-ce que l'argent achète la dignité est-ce que l'argent achète la dignité tu ne peux pas avoir été le patron de la FECAFOOT on te rappelle viens être le surbatène du secrétaire général toi tu acceptes c'est pour ça qu'il dit que les Camerounais ne se respectent pas il n'y aurait pas eu tout cela si Gilbert Barloc avait dit je vous remercie pour l'attention que vous avez porté sur moi mais mon niveau ne me permet plus de venir être parce qu'en réalité le poste là c'est le surbatène du surbatène c'est pour ça que vous voyez même les bureaux les bureaux là-bas c'est la poubelle on dirait une cache une cache de souris parce que c'est le dernier niveau du dernier niveau ça c'est l'humiliation mais comme les gars savent que c'est là-bas que se trouve la vie de la FECAFOOT le gars est capable de quitter de SG SG pour venir être le trou du cul de la FECAFOOT parce que rien que quand vous voyez le bureau de la coordination là vous comprenez que c'est comme le bureau du domestique de la FECAFOOT parce que c'est toi qui vas chercher les équipements c'est toi qui vas chercher les hôtels tu es l'homme à tout faire tu es le domestique et ben l'homme qui a été secrétaire général est accepté jusqu'à ce qu'il est content le jour de l'installation je dis que le Camerounais est vraiment on ne tire pas seulement sur les tours on tire sur tout le monde soyez un peu sérieux dans votre pays des amis vous êtes des jeunes on insulte les vieux mais on doit aussi attirer un peu votre attention que vraiment l'argent ne fait pas tout dans la vie il faut avoir un peu de dignité parce qu'on se bat comme ça on se bat comme ça si Balon disait que non moi je ne suis pas là on ne devait pas se battre mais moi là on m'appelle que viens être coordinatrice des équipes nationales je ne peux pas accepter j'ai déjà été présidente de région je ne peux pas accepter nous maintenant la seule chose qui peut nous déplacer de là où on est ici devant le canapé c'est le décret présidentiel je viens faire quoi à l'Afrique à foot je peux faire je viens faire quoi à l'Afrique à foot j'ai déjà été présidente d'une région on m'appelle viens être c'est toi qui couds derrière les lions avec les sacs c'est toi qui réserve leurs hôtels je me dis mais vous vous foutez la gueule de qui mais comme les anciens savent que c'est là-bas qu'il y a toutes les surfacturations c'est là-bas qu'il y a tout le vol quelqu'un qui a été SG accepte le poste vous ne nous rendez pas la vie facile c'est vrai que nous on va réfléchir pour nuire à Samuel mais vous aussi vous ne nous aidez pas vous ne nous aidez pas Banlok écrit une lettre tu dis que tu ne veux plus le poste là ça ne t'honore pas quelqu'un avait le profil de Banlok il peut être ministre des sports si on veut vraiment si on veut vraiment secouer Samuel Eto qu'on nomme Banlok Banlok c'est un gars calé intellectuellement le gars fait des études en Russie partout le gars le cerveau plein il a déjà été SG de l'Afrique à foot avec lui le Cameroun a gagné la canne si Paul Biya veut vraiment récompenser Banlok qu'on le nomme ministre des sports Banlok peut faire l'affaire et là on est sûr que Eto sera au pas parce que c'est les deux bassins entre eux ça cuit si on nomme Banlok ministre des sports si vous voulez vraiment qu'Eto ne rentre plus au Cameroun nommé Banlok ministre des sports et là vous aurez équilibré le manque de respect qu'Eto a fait sur la personne qui tient la signature de Paul Biya mais vous ne prenez pas quelqu'un qui est secrétaire général c'est pour ça que j'ai dit que vous ne respectez pas les parcours des gens vous ne respectez pas vous n'étudiez pas les profils des Camerounais c'est à dire on peut avoir de la bonne ressource humaine mais mal utilisée ça ne produit rien des gens de qualité qui doivent être bien gérés on ne prend pas quelqu'un qui est docteur on te met chauffe de service je ne sais pas trop quoi c'est pour ça que nous on préfère rester s'occuper de nos propres affaires vous ne respectez pas les parcours des gens quand Paul Biya peut signer un document où un ancien secrétaire général devient le valet des lions indomptables est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est cohérent est-ce que ça participe à l'évolution de l'institution parce que le coordinateur des équipes nationales c'est un valet c'est un boy en réalité s'il n'y avait pas la place qu'on vole là et l'état a encore la possibilité de reprendre la main que l'état nomme un payeur et vous allez voir Eto'o fils devenir rouge que le ministre des finances nomme un payeur à la FECAFOOT que personne ne touche à l'argent le ministère des finances envoie un payeur là-bas et vous allez voir comment les gens vont changer si un taux insiste qu'en bas reste là le ministre des finances doit nommer un payeur un agent du ministère des finances qui travaille à la FECAFOOT et on va voir il y a tous les moyens de bloquer ce qu'il a fait là parce que tout le problème c'est la coordination des équipes nationales je ne déteste pas le président Eto'o ouais pourquoi vous prenez toujours des choses sentimentalement on est en politique on est en politique on est en on est sur on est en train de vous expliquer les choses sur le plan non je ne déteste pas Samuel mais j'ai un principe c'est que quand quelqu'un me clashe je le clashe quand quelqu'un me fait le clash je le clashe donc voilà mon problème avec Samuel et je te clashe au moins pendant au moins pendant 15 ans et c'est pour ça que les gens me fuient dans le clash parce que quand toi tu me clashes je vais te clasher tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je ne vais plus jamais arrêter de te clasher c'est pour ça que les gens ne me clashe pas si tu me clashe moi ils m'accrochent seulement sur toi et je sais où je m'accroche pour que tu tombes et je reste là tous les jours je suis là parce que moi je ne me fatigue pas de parler vous m'avez vu quand j'étais au Cameroun on allait dans tous les médias quand on voulait la tête d'Iham Mohamed on était sur les plateaux tous les jours jusqu'à Iham Mohamed m'a appelé il m'a dit qu'il me donne quelque chose parce que j'étais admisible c'est ça la vie il faut s'imposer soit tu m'évites ne viens pas dans mon couloir tu viens me chercher les problèmes moi je vais seulement m'accrocher sur tes testicules je suis là tous les jours 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 parce que je n'étais rien fait toi tu es venu me chercher je vais m'accrocher sur toi et quand moi je veux m'accrocher sur quelqu'un je calcule ou je m'accroche et ce n'est pas toi qui choisis moi j'étais tranquille est-ce que j'avais le problème avec Chantal Biya elle a envoyé ses copines venir m'insulter parce que j'ai créé ma fondation tout le temps que j'étais au Cameroun j'ai accepté les insultes mais comment m'ont même empêché d'avoir ma propre fondation de faire mes choses je suis rentré en France venir m'asseoir devant mon carapé commencer à les insulter tous les jours et depuis que ses copines ne m'insultent plus je ne l'insulte plus c'est comme ça donc chacun fait son blog selon son niveau d'intelligence nous on sait ce que nous on fait ici c'est tout moi je ne veux pas un poste à l'Afrique à foot parce que le poste que j'ai occupé c'est comme si tu as déjà été gouverneur et puis on te dit viens être chef service du budget au Minat tu ne peux pas accepter moi j'ai été gouverneur d'une région je ne peux pas accepter être chef service du budget ça n'a pas de sens c'est soit je suis président de l'Afrique à foot soit je suis ministre donc je suis au quartier en attendant que on se mette derrière un candidat politique qui va nous amener aux affaires entre temps on est en exil politique la vie c'est le schéma donc pour le moment comment c'est que moi je sais que Paul Bialop va me nommer je les emmerde seulement je les emmerde seulement mais ce n'est pas une question de sentiment c'est une question que là où nous on sait qu'on veut mettre le feu on vient s'asseoir là tous les jours on met le feu tous les jours on met le feu parce que le vrai feu du Cameroun là où ça va prendre feu c'est à l'Afrique à foot l'éteint celle qui va embraser le Cameroun c'est à l'Afrique à foot la personne qui ne sait pas ça ne sait pas lier le Cameroun parce qu'on a amené quelqu'un qui a des fans on ne travaille pas avec des gens qui ont des fans parce qu'il dit fanatisme dit manque de raison et ton fils a 14 millions de fans fans veut dire quoi c'est quelqu'un qui ne cherche pas à savoir si c'est vrai si c'est faux si c'est normal si c'est pas normal il te suit seulement et vous vous prenez comme ça quelqu'un comme ça vous vous faites travailler avec lui c'est que si ça se passe mal ces fans sont dans la rue c'est la première fois qu'on met quelqu'un qui a des fans à l'Afrique à foot c'est la première fois qu'on met quelqu'un qui a des fans parce que vous n'avez pas réfléchi à cela les gens sont occupés à beaucoup de choses au Cameroun mais ils n'ont pas réfléchi que l'homme à qui il donne le football camerounais à des fans c'est ce qu'ont dit les églisiens là je n'ai pas dit qu'ils sont idiots je ne dis pas que les fans quand on parle déjà du fanatisme pourquoi vous n'aimez pas l'école le fanatisme veut dire que il n'y a pas la logique tu ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un mais tu l'aimes j'écoute vos directs j'écoute vos vidéos quelqu'un dit que nous on ne veut même pas savoir ou nous c'est Eto quand quelqu'un réfléchit déjà comme ça Eto dit va je va c'est différent des gens du MSC en quoi c'est différent des gens du MSC vous avez entendu les gens de Cabral dire que Cabral dit va je va non les gens de Cabral Cabral lui-même sait que les bassas quand ce n'est pas droit il n'est pas avec toi le bassa quand ce n'est pas la vérité il n'est pas avec toi mais quand on dit quelqu'un est fan fanatisme le fanatisme c'est quoi allez souvent lire les définitions quand on dit que je suis fan de Samuel Eto ça veut dire quoi il n'y a pas de logique il n'y a pas de raison il n'y a pas d'explication tu l'aimes seulement et tu peux mourir pour lui c'est ça le fanatisme donc on a pris quelqu'un qui a près de 14 millions de fans au Cameroun dans une population de 30 millions d'habitats on a mis à la FECAFOOT que j'ai les émotions des Camerounais donc je vous dis que ce n'est pas facile un gestionnaire qui a des fans parce que même Paul Biya n'a pas les fans Paul Biya a des gens derrière lui qui ont des intérêts politiques ça veut dire que s'il y a quelqu'un actuellement qui nous garantit nos intérêts politiques nous on va se mettre derrière lui et laisser Paul Biya mais ce n'est pas le cas de Samuel Eto Samuel Eto a des fans il a des fans et ce n'est pas facile de le gérer je vous dis qu'Eto n'est pas petit pour le Cameroun je vous l'ai dit hier moi quand je vous parle c'est toujours comme si je suis une prophétesse je vous l'ai dit qu'Eto va nommer et je vous dis que personne ne peut rien faire à Eto c'est ce que je vous explique la seule chose à faire à Eto c'est d'agir avec Eto sur le plan du droit c'est à dire que la première chose c'est de lui demander l'authenticité du document tant que le document n'est pas authentique on pose des actes suspensifs avec un référé au tribunal de première instance de Yaoundé pour bloquer tout tant qu'il n'y a pas le document authentique et on met une commission rogatoire c'est la seule chose à faire contre Eto c'est à dire qu'on contourne la personne d'Eto on agit sur la Fekafout la personne morale et maintenant c'est la personne morale qui va entraîner Eto c'est la personne morale qui va entraîner Eto donc il faut pour agir avec des gens comme Eto il faut être stratège mais venir comme ça en frontal avec Eto non tu ne peux pas parce que le gouvernement a trop à perdre ils savent qu'ils sont en train d'organiser une élection illégitime une élection qui n'est pas normale et se mettre à dos maintenant des fans ce n'est pas le moment donc c'est c'est un peu compliqué à gérer donc il faut que l'état reste sur le plan du droit en disant nous on veut les documents authentiques pour toute chose si la FIFA donnait des orientations on veut le document authentique et tout ce qui s'est fait avant l'arrivée du document authentique est annulé c'est tout c'est à dire que c'est un petit jeu de ping pong très simple on ne peut pas avoir engagé l'état alors que l'état n'a pas vu le document qui engage l'état c'est une question de logique administrative peut-être toi aussi tu as du recul mais tu ne sais pas ce qu'on appelle les fans de football et toi tu as des fans de football est-ce que tu sais ce qu'on appelle les hooligans est-ce que tu sais ce qu'on appelle les hooligans dans le football c'est des gens qui viennent dans le foot ils ne veulent même pas regarder le match ils viennent seulement pour bagarrer avec les autres supporters à cause de la guerre qu'ils ont eu sur les réseaux sociaux ils ne sont pas au stade pour voir le match ils sont seulement là pour venir taper les supporters adverses donc c'est ça les hooligans et toi des hooligans donc c'est ce que j'essaie d'expliquer aux autorités de mon pays que ça ne va pas être facile à gérer il suffit d'un tac la poussière du Cameroun actuellement c'est à l'Afrique à foot même le nozo n'est rien par rapport à ce que Eto'o fils peut déclencher au Cameroun à l'heure actuelle le nozo n'est rien à côté de ce que Eto'o fils veut déclencher pas que peu veut déclencher au Cameroun dans ce dossier Eto'o ne doit pas être pris à la légère j'ai vu chez Boris Berton dit que non on ne va pas renouveler son passeport vous ne renouvelez pas son passeport sur la base de quoi non on dit il y a des moyens sur le plan du droit pour agir sur ce qui se fait à l'Afrique à foot on n'attaque pas la personne c'est les actes illégaux qu'il va poser après parce que tu ne peux pas signer des nominations sur la base d'un document qui n'est pas authentique ça veut dire que tu as fait usage du faux donc il faut agir de manière méthodique le passeport ça sert à quoi le délégué général du Cameroun a le passeport étranger de Samuel Leto puisque quand Samuel Leto avant qu'il ne devienne président de l'Afrique à foot entrer au Cameroun ça avait un passeport étranger tout passeport qui entre au Cameroun est scanné par le délégué général donc si on veut invalider son élection si on veut faire en sorte qu'il ne se représente plus en 2025 c'est facile la commission dit simplement que nous avons reçu une requête qui nous fait savoir que vous êtes étranger et comme vous êtes étranger votre candidature pour 2025 ne peut pas être validée c'est simple est-ce que c'est difficile il reste quelques mois mais le problème c'est que l'élection de Samuel Leto aura lieu après l'élection du président de la république donc étant donné qu'il a été élu en décembre son mandat finit aussi en décembre 2000 2025 donc avant décembre 2025 vous ne pouvez pas utiliser l'argument de la nationalité c'est en décembre 2025 après le président mais tout ce qui peut être important maintenant c'est comment l'opinion camerounaise comprend la fronte de Samuel Leto envers les institutions du Cameroun la seule leçon que Samuel Leto a enseignée à travers cette attitude est que tout ce qui sort des institutions du Cameroun peut être contesté donc quand le conseil constitutionnel va dire que Paul Biya a gagné les Camerounais vont contester et avait raison quand Ngongo va encore dire quelque chose ça va être contesté parce que si on laisse passer cette contestation toutes les décisions vont être contestées et le pays sera ingérable puisque Paul Biya ne gère plus rien la personne qui gère le pays la personne sur qui repose le pays maintenant c'est Ngongo et il fait beaucoup le gars montre qu'il est capable maintenant nous on ne peut pas accepter qu'il soit fragilisé ce n'est pas notre ami mais on estime que si au Cameroun aujourd'hui ça ne bulle pas partout c'est parce que il est quand même là donc vraiment nous n'avons aucun intérêt à fragiliser Ngongo donc il faut que le pouvoir judiciaire essaye un peu de contribuer à amener tout ce monde à la raison donc nous appelons ici le ministre de la justice garde des sauts le ministre de l'état on sait très bien qu'il est le seul aujourd'hui qui permet que l'état de droit continue à exister au Cameroun pour voir si c'est un document authentique il n'y a pas de problème mais si le document n'est pas authentique il faut des mesures conservatoires pour permettre que on engage par l'état sur la base du faux donc sur ce les amis nous allons nous arrêter notre direct parce que vous ne me proposez pas d'autres sujets de réflexion on va faire une autre communication non si Ngongo est un nul là c'est que ça fait longtemps que le Cameroun est tombé je vous dis que votre président ça fait au moins 10 ans pour le bien ça ne gouverne plus ça fait 10 ans depuis qu'il a eu 81 ans le père tout repose sur Ngongo Ngongo a bossé il faut être reconnaissant on n'aime pas la personne en fait ce qui se passe avec Ngongo c'est comme un homme qui est méchant mais il n'aime pas montrer aux gens qu'il est méchant il met tout sur sa femme quand il veut vous refuser quelque chose il dit derrière sa femme ne lui donne pas et vous allez dire que non sa femme est méchante c'est lui qui dit à sa femme que ne donne pas donc nous pensons que le ministre d'état fait beaucoup pour le Cameroun vraiment c'est pas facile de supporter un pays seul et et donc on n'a pas un intérêt à le fragiliser pour le moment c'est que le pays est tombé je ne parle pas des élections du Tchad le Tchad ne m'intéresse pas ce qui se passe au Tchad ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas encourager un président qui est arrivé dans des conditions floues un président qui a hérité du pouvoir de son père et papa des voix démocratiques et qui essaie de s'imposer je ne peux même pas donc là ça fait la ménève même je ne peux pas parler de l'élection au Tchad ça ménève en fait ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a une différence entre la présidence de la république et le gouvernement le premier ministre s'occupe de l'animation du gouvernement et il s'occupe de l'animation du gouvernement mais celui qui doit être le président qui est une institution à part que le gouvernement est déjà faillible dont la personne qui lui sert de béquille c'est Gongo ce n'est pas qu'on ne parle pas du premier ministre le premier ministre fait très bien son travail il anime le gouvernement il conduit la politique du président de la république il le fait bien sans problème on n'est jamais venu ici sur facebook pour dire le premier ministre non parce que le gars travaille le gars est performant on ne parle pas de quelqu'un qui est performant est-ce qu'un jour on a déjà mené John Goutte sur facebook parce qu'il est performant quand quelqu'un est performant il ne fait pas de vagues il est sérieux dans ses dossiers il conduit tous les dossiers que le président lui transmet avec beaucoup de fidélité avec efficacité est-ce qu'il est dans les faits divers nous on est ici pour les faits divers nous on appelle les gens ici qui sont dans les faits divers Ngongo est venu sur une autre page pourquoi parce que c'est Eto qui l'a amené dans le Congo ça Eto dit comme lui ce que Ngongo fait au palais c'est le faux et comme Eto nous a dit que Ngongo fait le faux nous on est venu parler mais Ngongo là qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que Ngongo vient ici dans le Congo ça est-ce que nous on parlait de Ngongo quand quelqu'un vient dans le Congo ça des réseaux sociaux que ton nom passe dans les documents sur les réseaux sociaux les gens des réseaux sociaux vont parler de toi est-ce qu'avant on entendait le nom de Ngongo sur les réseaux sociaux ça fait si c'est 12 ans qu'il est là-bas quand on amène le nom de Ngongo sur les réseaux sociaux on dit que Ngongo fait le faux Ngongo c'est un menteur Paul Biya ne lui a jamais dit ceci on est obligé de venir regarder l'affaire mais qui est en train de dire que Ngongo c'est un menteur on dit que Eto dit que Ngongo c'est un menteur c'est un faux nous on est obligé de venir voir parce que c'est Eto qui nous a appelé dans le problème Eto lui c'est quelqu'un des réseaux sociaux il a 14 millions de femmes sur les réseaux sociaux donc c'est un influenceur donc quand Eto nous appelle sur les réseaux sociaux que venez ou venez il y a problème tout le monde soit pour dire c'est quoi Eto dit que Paul Biya Trava avait un bandit Paul Biya Trava avait un voleur un menteur nous on est obligé de venir parler parce que c'est Eto qui nous a appelé nous tous on est fans d'Eto nous tous on est abonnés sur la page d'Eto donc Eto nous dit quelque chose nous on comprend et on vient analyser si on ne t'amène pas dans les faits divers est-ce que les gens vont parler de toi sur Facebook Eto N'Gongo manque comment ? c'est pour ça que nous comme on n'était pas à l'école on vient d'abord vous avez dit que non attention N'Gongo là il a un papier qui dit que il n'a même pas besoin de demander à Paul Biya dès qu'il allait signer c'est comme si c'est Paul Biya qui a signé ne serait-ce que c'est moi qui suis venu vous dire ça ici vous avez dit que c'est faux on vous a sorti le document moi je vous avais dit que N'Gongo que vous voyez là que Eto est en train de dire que c'est un faux c'est là N'Gongo a un papier qui dit que il est au même niveau que Paul Biya sa signature est au même niveau que la signature de Paul Biya ça n'existe nulle part dans le monde sauf au Cameroun où le secrétaire général a délégation du signature du président de la république ça n'existe nulle part dans le monde c'est moi qui suis venu vous dire ça ici parce que nous on n'arrive pas quelque part sans bien étudier les endroits donc avant de venir parler de quelqu'un il faut savoir qui il est peut-être que ton fils ne savait pas qui il est on ne sait même pas parce que quand on fait signer des papiers à Paul Biya Paul Biya lui sait ce qu'il a donné en Gongo Paul Biya a remis le pays en Gongo quand on te donne la délégation de signature ça veut dire que tu as les prérogatives d'un chef d'état donc vous ne savez pas que le pays est dirigé par Gongo vous ne le savez pas le papier qu'on a signé là ça veut dire que Paul Biya remet la direction du pays en Gongo donc depuis plus de 12 ans c'est Gongo qui dirige le Cameroun et quand et au fils vient du que celui qui nous dirige depuis 12 ans c'est un voleur c'est un bandit c'est un menteur nous on est obligé de venir voir nous sommes obligés de venir voir que mais et dit à Eto'o que non tu mens le monsieur là il est au niveau de Paul Biya d'après les documents du Cameroun quand il signe c'est comme si c'est Paul Biya qui a signé tu n'as pas le droit de contester quelque chose qui est déjà signé pas en Gongo nous on est obligé de venir lui expliquer ça c'est lui qui nous a appelé nous on ne créait pas on ne crée pas on ne crée pas les sujets je vous parle de ça toi Océano Roxane là tu es amoureux de Samuel est-ce que Samuel a dit ça quand ? quand Samuel conteste une décision ça veut dire ce que je suis en train de vous dire en français facile nous tous on va parler le français facile maintenant parce que lorsque je vous dis qu'on ne peut pas contester des décisions de Paul Biya vous ne comprenez pas donc je suis obligé de vous expliquer ce que veut dire l'acte d'Eto quand Eto dit que lui n'accepte pas ce qu'Ngongo a signé ça veut dire qu'il dit que Ngongo c'est un menteur Ngongo c'est un faussaire Paul Biya ne lui a jamais rien demandé nous on lui dit que Paul Biya il n'a même pas besoin de demander à Paul Biya parce que Paul Biya a signé un papier à Ngongo qui dit à Ngongo que signe n'importe quoi mais il y a certaines choses quand même que tu peux me demander si tu veux c'est ça que veut dire le décret que Paul Biya a signé pour Ngongo il y a des choses que Paul Biya se réserve pour lui-même mais le reste là Ngongo peut gérer tout l'armée machin il peut tout signer mais peut-être pour aller signer une convention avec un pays étranger signer des papiers avec l'ONU Paul Biya est quand même obligé d'être au courant mais tout ce qui concerne la cuisine du Cameroun là-haut on nomme tel on enlève tel c'est Ngongo donc c'est Ngongo qui gère le pays c'est pour ça que quand je vous avais dit en français facile que si normalement même on dit maintenant que oui on change de président le seul qui a aujourd'hui la capacité parce qu'il le fait depuis 12 ans c'est lui si on veut être sérieux on enlève le rivalisme on enlève le fanatisme la personne aujourd'hui qui a les qualités de reprendre l'état c'est Ngongo il gèle au Cameroun depuis sans problème s'il n'avait pas mis l'Eto fils derrière lui son nom ne serait pas sur Facebook c'est lui-même qui est parti chercher Samuel Eto que Samuel Eto c'est le fils de Chantal Biya c'est lui-même mais Ngongo n'était jamais sur Facebook les gens ne parlaient même pas de lui oh le gars il est là-bas depuis 12 ans personne ne le connaissait même il gérait les choses d'abord calme il est parti chercher les bruits eux-mêmes ils sont allés chercher les bruits maintenant ils sont dans Facebook nous on va parler d'eux et nous on dit qu'en temps normal on laisse le rivalisme de côté aujourd'hui là celui qui est en capacité parce qu'il le fait de gérer le Cameroun après Paul Biya c'est Ngongo c'est Ngongo et comme tout le monde sait déjà ça que Ngongo est tellement puissant il est tellement puissant les gens commencent aussi à envoyer les balles pour le faire glisser et les Samuel Eto c'est les balles qu'on envoie comme ça mais Samuel Eto ne peut pas Ngongo est trop puissant il est trop puissant Ngongo c'est un homme d'état donc on vous dit qu'en principe là vraiment si on veut être sérieux si Paul Biya veut être sérieux la personne qui doit le remplacer c'est Ngongo maintenant si on veut quand même que le pays soit apesé le pays soit apesé John Bouté juste pour que le pays soit apesé parce qu'en termes d'efficacité en termes d'efficacité John Bouté montre qu'il est efficace c'est un technocrate tout est fluide déjà que les anglophones ont un système tout est très fluide dans le système anglo-saxon ils ne se prennent pas la tête c'est pour ça qu'on ne le sent pas parce que quand on sent quelqu'un quand il met les lourdeurs les gens se plaignent ils parlent de toi ils envoient ton nom chez Boris Berto on s'insulte mais si personne insulte un John Bouté parce que le gars ne retient pas les dossiers il n'est pas dans les prises d'intérêts il n'est pas dans les faux problèmes c'est pour ça que son nom n'est pas sur Facebook c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'existe pas il est là mais il est efficace et il est effacé il fait seulement son travail de chef de gouvernement c'est pour ça qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux quand vous dites qu'il est effacé c'est comme si justement quand quelqu'un est efficace on n'entend pas parler de lui mais lorsque vous entendez déjà les bruits ça veut dire qu'il y a le faux pourquoi on parle depuis des taux là c'est parce qu'il y a le faux les gens sont en train d'organiser le banditisme et le banditisme est où ? à la coordination des équipes nationales un petit bureau pourri où il n'y a même pas les chaises il n'y a pas la pourri les moustiques et même pitié même de celui qui travaille là-bas non Samuel est pitié de Benoît Angba il a quand même joué en Russie avec toi c'est un benguiste mets quand même la peinture tu mets une belle table on peut prendre des meubles en orca on met là-bas c'est quelle saleté ça c'est quelle pourriture ça c'est quelle pourriture ça un bureau qui gère des milliards c'est les blancs de la FIFA ta FIFA que tu aimes appeler là viens entrer là où on gère est-ce qu'il peut même avoir c'est comme une toilette le bureau là c'est comme des toilettes pourquoi vous ne dites même pas votre pasteur là que vraiment est-ce que ça coûte quoi moi quand je loue des bureaux je finis de faire les travaux j'arrange bien pourquoi on sent que non c'est ici qu'un milliardaire travaille même si je le fais avec mon argent moi je n'ai jamais demandé à un de mes bailleurs que calculons sur le loyer l'argent des travaux que tu as fait quand quelqu'un arrive dans mon cabinet et à un des me respect c'est propre c'est tout blanc c'est climatisé moi même quand je mets mes beaux sacs Chanel je dois m'asseoir dans un truc bien regardez à quoi ressemble l'Afrique à foot quand tu passes là tu as souvent envie d'enlever tes yeux tellement c'est sale on dit que c'est un milliardaire qui porte les chaussures de 7 millions 10 millions qui travaillent là soyez cohérents soyez cohérents on dit que quelqu'un qui est sérieux même là où il travaille ça se voit que c'est sérieux donc on n'est pas on n'est pas sérieux les gens sont venus à l'Afrique à foot pour s'enrichir et ils sont prêts à tout la place là au nom de Dieu c'est ça qui va créer la guerre au Cameroun la coordination des équipes nationales là c'est ça qui va créer la guerre au Cameroun si on enlève ça entre les mains de Samuel Eto'o si on enlève ça entre les mains de ceux qui veulent aussi gérer là-bas parce que tout ce que vous entendez là c'est que Samuel Eto'o refuse de commettre une taxe force à l'Afrique à foot FC Taxe Force veut s'installer à l'Afrique à foot Samuel dit que 0 FC Taxe Force à l'Afrique à foot sinon ce n'est pas cohérent mes papas mes grands frères de prendre un secrétaire général vous savez même ce que c'est que le secrétaire général de l'Afrique à foot c'est avec lui que la FIFA parle tous les jours c'est lui qui signe tous les actes quelqu'un qui a été patron de l'Afrique à foot on dit que tu vas aller être travailler dans les toilettes si le gars accepte vous devez déjà comprendre qu'il y a un problème il y a un problème donc même dans l'or là il est dans le faux on ne va pas le caresser je n'aime pas les jeunes qui ne se respectent pas tu as été secrétaire général de l'Afrique à foot le secrétaire général de l'Afrique à foot occupe le plus grand bureau de l'Afrique à foot climatisé tout où tu avais les secrétaires tu viens accepter être dans un bureau où tu n'as pas de secrétaires où dès qu'on ouvre la porte on te trouve assis c'est quelle honte ça vous n'avez plus de dignité vous n'avez plus de dignité non il faut arrêter il faut arrêter dans ce pays Banglong doit être ministre des sports s'il a des relations à la présidence nommez le ministre nommez le ministre si vous voulez nuire à Samuel le gars a le profil il peut être ministre des sports si Eto insiste à garder en bas on fait le remaniement on fait le remaniement moi les combien peut être ministre de l'enseignement supérieur peut être ministre de l'enseignement supérieur oui normalement c'est ce qu'il devait faire lorsqu'on quitte le directeur d'une grande école universitaire comme les lyriques on doit être ministre de l'enseignement supérieur c'est ça un parcours qui est cohérent tu es directeur des lyriques tu te retrouves maintenant avec les artistes wow 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 les insultes tu es chez les artistes tu es maintenant chez les sportifs non c'est pas cohérent il faut respecter les parcours des gens il faut respecter les parcours des gens on peut avoir de la ressource humaine mais qui est mal utilisée elle devient inefficace banlieue peut aider il peut servir il pouvait même être directeur de l'ONIES parce que moi je pense que j'aime bien Belle Antoine mais Belle ne s'y connait pas il ne sait pas comment rentabiliser les infrastructures sportives il n'y a aucun je ne vois pas aucune je ne vois aucune émulation depuis que Belle est là-bas donc si c'est un poste qu'on a dit qu'on va donner c'est au Bassa on enlève Belle là-bas parce que Belle sérieusement Belle doit être ambassadeur itinérant Belle en tant qu'ambassadeur itinérant peut aider le Cameroun c'est-à-dire il ne peut pas parler avec des institutions internationales ce que Mila devait faire Roger Mila aujourd'hui il est devenu le Tinda de Samuel Eto' on ne sait pas à quoi il sait mais quelqu'un comme Joseph Antoine Belle comme ambassadeur itinérant il sera plus utile un directeur des infrastructures sportives c'est quelqu'un qui connaît qui sait comment comment on rentabilise comment on entretient qui a eu des formations Barloc en tant que SG à son époque il n'y avait pas encore le NIES donc il connaît comment on travaille avec pour rentabiliser les infrastructures sportives Barloc peut être DG de l'ONIES quand vous faites même vos nominations là vous êtes assis sur le WC ou quoi moi je ne comprends pas lorsqu'on nomme on va faire les nominations on prend le temps d'étudier les profils on prend le temps de voir à quoi peut servir quelqu'un Joseph Belle est tellement élégant éloquent dans le rôle d'ambassadeur itinérant il serait très bien il serait très bien l'affaire de l'ONIES là c'est comme un garage c'est comme machin tous les jours il est dans les problèmes avec l'Africa Food ça fait que non Joseph Antoine Belle doit être ambassadeur itinérant il est éloquent il est percutant on le voit partout il va négocier des choses pour le Cameroun c'est ça et Barloc ne doit pas partir à la coordination Barloc doit être le DG de l'ONIES ou alors au pays des cas il devient ministre des sports on a mis Belle pour détruire c'est quoi ce problème ce pays là on met tel pour détruire tel et les Camerounais au milieu de ça où est-ce que je préfère l'inertie en quoi est-ce que je dis que je préfère l'inertie moi je veux bien comprendre où est l'inertie dans ce que je dis je dis que Paul Biya fait une mauvaise utilisation des ressources humaines camerounaises Mouel et Combi devaient être ministre de l'enseignement supérieur Mouel et Combi n'ont rien à voir avec les affaires des footballeurs et des artistes lorsqu'on nomme quelqu'un quelque part pour que ce soit difficile pour lui on ne l'aide pas Mouel et Combi c'est une sommité au Cameroun ce n'est pas n'importe qui lorsqu'on le traîne dans la boue avec les essais velés c'est non mais c'est pas bien Mouel et Combi peut être ministre de la justice son grand frère est déjà fatigué donc c'est pas mais c'est pas facile de remplacer le ministre d'état le ministre d'état Laurent Hissot c'est un homme sérieux il n'est pas dans les salariés est-ce que vous avez entendu qu'il y a les nudes du ministre est-ce que vous l'avez entendu dans les bêtises les gens ont même peur de prononcer son nom au Cameroun les hommes d'état ce n'est pas facile c'est les hommes du président ce n'est pas facile mais il y a des postes qui conviendraient au profil ministre de l'éducation nationale parce que tu ne sais même pas qui est ministre de l'éducation nationale actuellement au Cameroun moi je ne pense pas qu'il ait un meilleur profil comme moi les combis mais les affaires de Koro le foot a fait comme ça les faux papiers de la FIFA c'est nous comme ça c'est nous qu'on doit demander parce que nous on connait ça que tout ce qui sort de la FIFA actuellement c'est le faux donc les amis je ne mène pas les rizs comme on est en bateau j'ai dit que le tout s'y est on dit d'abord qu'on met d'abord le feu partout 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 nous on est venu montrer au ministre où se trouve le problème donc je ne vois pas vos questions posez vos questions on a déjà fait le direct ne fait que s'allonger 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 moi je n'aime pas rester longtemps au téléphone nous les amis on a déjà parlé ce qu'il fallait parler les gens qui écoutent en différé doivent venir écouter donc sur ce je vous promets maintenant tout un direct tous les deux jours parce que tant qu'on n'a pas fini le combat de la Féka Foot on ne va pas laisser et pas seulement la Féka Foot parce que je vous dis que les jours qui arrivent seront seront très sérieux oui aux enseignements secondaires moi les combis peuvent partir à aux enseignements secondaires oui ou alors ils rentrent à la présidence de la république il faut un remaniement c'est pour bien tente d'aller aux élections avec le gouvernement moi il veut venir m'asseoir pour vous dire qu'on ne vote pas moi je suis inscrite sur les listes électorales depuis moi je ne m'amuse pas avec ça mais je ne sais pas si je pourrais voter parce que je me retrouve à l'étranger qu'est-ce qu'on va dire sur Eneo et Cameroun quand la tête de l'état ne fonctionne pas ce n'est que les ramifications de l'inertie qui existe au Cameroun qu'est-ce qu'on va dire sur Eneo et Cameroun je vais vous faire des directs de temps en temps les amis c'est vrai que comme actuellement dès que les enfants ont des petites vacances là c'est compliqué pour moi on sort des vacances de Pâques et actuellement en France il y a les les fériés il y a eu le 8 mai l'admestie quand les enfants sont à la maison c'est compliqué pour que j'ai du temps pour moi on va débattre quelqu'un dit patient tu acceptes un entretien avec Capi sur sa page en cuisine avec Coco Lago elle m'a demandé un entretien je ne sais pas travaillez spirituellement avec votre rancune tenace contre Eto vous ne le détestez pas non je ne déteste pas Samuel je sais que ce sont les gens qui ont mis les problèmes entre Samuel et moi je ne déteste pas Samuel mais on a utilisé je ne déteste pas Samuel je ne le déteste pas j'aime seulement l'embêter j'aime seulement le déranger je ne le déteste pas parce que je sais que il est sur ma page mais je ne le déteste pas j'aime seulement le déranger quand il fait le faux nous on vient crier juste pour la merder pour l'embêter il a fait le faux Samuel a fait le faux et en cuisine avec Coco elle veut qu'on débattre de quoi si bien tu sais que tu es mon conseiller de l'ombre donc elle vient d'abord sur Whatsapp tu me dis de quoi il s'agit Ngon Goh est là depuis 12 ans et Néo ne le concerne pas non Ngon Goh n'a pas les mains libres en tant que secrétaire général si vous voulez donner les mains libres à Ngon Goh faites de lui le président de la république mais c'est pas parce que tu es secrétaire général que tu remplaces le président de la république c'est le président de la république qui définit la politique du pays et si actuellement celui qui doit définir la politique du pays n'arrive pas à définir la politique du pays Ngon Goh fait fidèlement ce que le président lui demande c'est un homme fidèle oui j'ai déjà pensé à enseigner mais il me fallait d'abord le titre de séjour je ne peux pas aller travailler si je n'ai pas le titre de séjour c'est pour ça que j'ai d'abord fait la demande pour avoir le titre de séjour et maintenant je vais déposer mon dossier dans des écoles de commerce pour enseigner je vais enseigner cette année je vous disais que quand les gens disaient oh pourquoi ils ne travaillent pas pour travailler il faut avoir le titre de séjour donc maintenant que j'ai le titre de séjour je vais constituer le dossier et déposer dans des écoles même si je n'ai pas fait quelques heures de cours si j'ai un petit CDD je vais accepter même si c'est pour aller faire les travaux dirigés donc je vais commencer à enseigner cette année tu ne peux pas avoir même mes 2500 euros là-bas on peut quand même acheter les chaussures Chanel avec ok les amis donc quand je vais commencer je vais travailler dans une école de commerce même si c'est pour faire les TD je serai là je vais partir j'attendais le titre de séjour sans titre de séjour ici en France tu n'as pas le droit de travailler tu vas rester seulement à la maison donc maintenant qu'on m'a donné mon titre de séjour je vais déposer les dossiers un peu partout ok bon les amis je vous laisse je vous aime bien qui va payer tes factures EDF moi-même je paie mes factures EDF est-ce que moi je souffre je voudrais monter mes comptes bancaires moi je vis en France comme un ingénieur j'ai le niveau de vie de quelqu'un qui est ingénieur oui malheureusement pour le moment je suis personne à non gratte au Cameroun donc vous allez souffrir d'abord que je reste à l'étranger jusqu'à ce que Paul Biapart et c'est là que je pourrais revenir donc je suis en exil actuellement je reviendrai mais tous les jours je serai avec vous sur internet pour partager avec vous ce que je pense de notre pays donc les amis on va raccrocher pour que les écouteurs de direct viennent écouter bye bye